Vous êtes un instit particulier parce que vous avez réussi à mettre en place au sein de l'éducation nationale une classe où les enfants étaient libres d'apprendre, de venir et du coup je suis curieuse de savoir à quel moment de votre carrière vous avez réussi à mettre ça en place, comment c'est venu, comment vous en êtes arrivé là ? D'abord il n'y a rien qui me prédisposait à devenir enseignant mais ce qui s'appelle rien du tout quoi, ni en vie, je raconte souvent ça mais années 50 donc banlieue, grande banlieue lyonnaise quoi, et les enfants de 14 ans comme moi, solution, soit on allait travailler chez les parents s'ils étaient agriculteurs, commerçants, choses comme ça quoi, envie de révolutionner le monde de rien du tout quoi. Et après c'est une succession de hasards, moi ça n'a été qu'une succession de hasards quoi. Parce que la première école, pas la première, parce que j'ai passé quand même un an, mon premier poste ça a été dans une école à 7-8 classes dans une petite ville des Mont-de-Tarras. Bon, j'ai passé un an, on s'est tous ennuyer quoi, les enfants et moi, mais finalement je m'en fichais, puisque pour moi c'était un boulot quoi, pour gagner sa vie et puis qu'il y avait l'avantage par rapport à tous les autres, ben c'était quand même 3-4 mois de vacances quoi, c'était énorme, rien que ça, ça valait la peine quoi, enfin ça valait la peine, tout au moins ça inclinait à y rester quoi. Et le second poste que j'ai demandé, dans lequel je me suis retrouvé, c'est une école du Beaujolais, donc il y a deux classes. La première classe c'était les enfants de 2 à 6 ans, une trentaine d'enfants de 2 à 6 ans, et la mienne c'était les enfants de 6, enfin de 7 à 14 ans quoi. Donc le multi-âge quoi. Après, pour raccourcir, le hasard a fait qu'un institut Freinet est passé dans ma classe, j'avais enlevé les strates parce que je me cassais la figure, elle était trop petite, il me dit tu fais de la pédagogie Freinet, je ne sais pas ce que c'était, je suis allé dans sa classe, et pour moi la pédagogie Freinet c'était la solution au multi-âge, c'était en somme pour m'enlever une épingle du pied quoi. C'est quoi la pédagogie Freinet ? Ça fait partie des pédagogies actives, comment résumer la pédagogie Freinet ? Mon fils il m'a fait le coup une fois. Les pédagogies actives c'est les pédagogies où c'est l'enfant qui sont au coeur de l'apprentissage quoi, c'est pas l'instit ? Oui c'est un peu plus compliqué que ça, c'est donc il y avait des techniques, il y avait des pratiques, comme le plan de travail par exemple. Dans la pédagogie Freinet tu as des outils qui sont très pratiques, le plan de travail, la correspondance, ça permet de faire écrire tout le monde, les exposer, donc tu as tout un tas de techniques et d'outils dans la pédagogie Freinet qui permettent de te débrouiller sans obligatoirement suivre des programmes, des progressions, etc. Parce que le problème du multi-âge en somme, c'est que tu as, j'avais en face de moi sept cours, alors tu imagines sept cours. D'abord il faut passer de l'un à l'autre, pendant que tu passes de l'un à l'autre, il faut que les autres ils fassent quelque chose pour pas t'embêter, etc. Donc faire de pédagogie ordinaire dans une classe multi-âge c'est impossible. Donc pour moi la pédagogie Freinet ça a été ma porte de secours, comme pour me sortir en somme d'une mauvaise affaire. Donc tu as rencontré cet instinct qui t'a présenté ça et tu as essayé de le mettre en pratique. Voilà, et après tu rentres dans la pédagogie Freinet, quand tu rentres dans la pédagogie Freinet, tu rentres aussi dans des groupes Freinet, c'est-à-dire avec des collègues, tu discutes, tu échanges, etc. Parce que ce qu'on ne sait pas, ou très peu, on parle de la pédagogie Freinet. Lorsqu'on parle de la pédagogie Montessori, effectivement, Maria Montessori a conçu une pédagogie. Mais Freinet, il n'a pas conçu, c'est pas lui qui a conçu la pédagogie Freinet. Lui, il a été celui qui a dynamisé, qui a provoqué, qui a incité, etc. Mais la pédagogie Freinet, elle s'est construite pendant des dizaines d'années par les échanges de centaines d'enseignants et d'enseignantes. Ça a été une construction collective, pour moi, assez étonnante. C'est ce qui distingue la pédagogie Freinet de toutes les autres pédagogies. Je raconte souvent mon histoire de cantine. Quand on est à ce titre rural, tu prends tout ce qui va avec, donc il faut s'occuper de la cantine, la gérer, la surveiller, etc. L'équipe de basket. Tu as tout un tas de trucs que tu vas faire, qu'on faisait à l'époque, sans se poser de questions, sans savoir si ça faisait partie de notre salaire ou pas. La cantine, par exemple, quand je suis arrivé, c'était les vieilles cantines, avec les immenses tables, une immense table sur des traiteaux, la cantinière, qui posait le gros fetou au milieu de la table, avec la louche, servait tout le monde, etc. Bon. Mais nous, on y mangeait. Il fallait aussi surveiller. Il fallait aller chercher les légumes, manger tout ça aussi. Mais on y mangeait. Alors, quand tu es obligé de manger, toi, adulte, tous les jours, de cette façon-là, tu te dis, non, ça va pas, quoi. Non, ça va pas. Et puis après, tu penses que ça va peut-être pas non plus pour les mômes, quoi. Bon, il s'est trouvé que, donc c'était en 1963, que la Ligue de l'enseignement lançait les restaurants d'enfants. Alors, la Ligue d'enseignement, il faut resituer tout ça aussi dans l'histoire. Parce que cette Ligue d'enseignement, elle s'était construite avant, à la fin de la guerre, avec le Conseil National de la Résistance. Il y avait tout un tas de choses. Dans les années 60, on était dans ce prolongement-là, quoi. Et c'était très riche, d'ailleurs. Donc, cette Ligue de l'enseignement lançait les restaurants d'enfants. Et il insistait bien, pas les restaurants scolaires, les restaurants d'enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont comme les adultes. Un adulte ne va pas rentrer au restaurant en se mettant en rang, par exemple. C'est complètement absurde. Il ne va pas attendre qu'on lui dise de sortir pour sortir, ou de rester parce que les autres n'ont pas fini de manger. Et puis, il y a le mobilier, etc. Donc, on a transformé la cantine en restaurant d'enfants. Quand on fait ça, il y a tout un tas de choses qui changent aussi, qui changent le regard. Les enfants, quand ils sortent, ils ont fini de manger. C'est comme les adultes à nous. On va fumer la cigarette, on s'asseoir dans un fauteuil. Pour les enfants, c'est la même chose. Ils ne fument pas la cigarette, c'est tout, quoi. Mais bon, il faut qu'ils aient un coin pour un endroit où ils peuvent lire, un autre endroit où ils peuvent écouter de la musique, un autre endroit où ils peuvent se promener dans le jardin, on utilisait le jardin d'école, etc. Donc, tu es obligé d'aménager tout ce qui est autour. Et ça transforme tout. Petit à petit, tout se transforme. Donc, progressivement, tu as transformé ton école. Elle est devenue avec des espaces différents. Voilà. Et progressivement, les enfants ont gagné en autonomie. Voilà. Mais c'était quand même, dans ce que j'appelle, une pédagogie freinée classique. C'est-à-dire que l'importance du maître, on l'appelait le maître à l'époque. D'ailleurs, c'est un mot horrible. C'est un mot horrible. C'est le maître quand même qui dirige, même s'il ne dirige pas de la même façon. C'est lui qui impulse, etc. Les enfants, on ne peut pas dire qu'ils font n'importe quoi. Ils font ce qu'on leur permet de faire ou ce qui est proposé. Les choix sont relativement limités. Il y a beaucoup de choses. Il faut, par exemple, dans la pédagogie freinée, ça se fait même encore aussi, on parle de texte libre. Bon. Mais le texte libre, il y a un texte libre obligatoire. Il faut au moins que tu as fait un texte libre dans la semaine, par exemple. Mais tu es libre de ne pas forcément le faire... Mais tu dois le faire dans la semaine. Pour qu'on ait à le corriger, pour qu'on puisse faire de la grammaire. Donc, ce sont des pédagogies où c'est le maître qui est quand même toujours le centre et qui est toujours le plus important. Et avec des contraintes. Et avec les contraintes. Mais ces contraintes, d'ailleurs, les enseignants les pensent nécessaires. Moi, je les pensais aussi nécessaires. Oui, si on ne les oblige pas à faire des maths au moins une fois par jour, ils ne sauront jamais calculer, ils ne sauront jamais faire des maths, etc. On pense, et sincèrement, moi je le pensais aussi, que ces contraintes étaient nécessaires. Mais quand même, pendant ces quinze années dans le Beaujolais, j'ai beaucoup avancé dans la pédagogie franée. Donc, je pense que je l'avais quand même déjà poussé très très loin. Au niveau de la correspondance, c'était plus la correspondance où on marie entre... On va remarier deux classes ensemble. Puis, dans chaque classe, on marie un tel, un tel. Toi, tu vas correspondre avec un tel, parce que tu as le même âge, etc. Voilà. Puis, c'est quasi obligatoire. Ah, aujourd'hui, c'est correspondance. Ah bon ? Il faut écrire au correspondant, etc. Donc, vous voyez, c'est toujours dans des cases, dans des choses comme ça. Déjà, on avait fait complètement éclater ça, ce qu'on appelait les circuits de correspondance naturelle. Bon, enfin, je dirais, je peux... Il faudrait des heures pour que... Progressivement, tu es passé à quelque chose où les enfants, tu n'avais plus de programme. Donc, il n'y avait plus d'heures de maths, plus d'heures de français, plus d'heures de... Pas, non. Ce n'était pas tout à fait ça, encore. Non, non. C'était... Non, non, non. Il y a des choses qu'on maintenait. Mais... On avait le certificat d'études. D'accord. Mais à la fin, donc, du coup, même à la fin, tu avais encore des moments de cours ou... Euh... On peut le dire, oui. Oui. On peut dire que ce n'était pas comme en pédagogie traditionnelle. Mais c'était des moments où c'était moi qui dirigeais, en somme. On va dire ça. On va dire qu'il y avait de nombreux moments où c'était moi qui dirigeais. Et je pense que toutes les pédagogies actives, elles sont dans ce cadre-là. Elles sont ainsi courtes. Alors après, lorsque je suis allé dans la Vienne, cette fois, ce n'est pas par hasard. Là, il n'y a pas eu de hasard parce que là, j'ai demandé une classe unique. Là, j'ai demandé une classe unique. Et puis là aussi, le hasard a fait que cette classe unique, elle venait, l'école venait de tomber en classe unique. Ça s'était fait juste avant les vacances. Donc les parents n'avaient pas eu le temps de se retourner pour envoyer leur môme à l'école du village, à l'école du chef-lieu. C'était facile parce qu'il y a les cars qui amènent les mômes au collège qui passaient devant toutes les maisons. Mais il fallait qu'ils fassent une demande au conseil général. Enfin, ce n'était plus trop tard. Donc tout le village, tous les parents étaient convaincus que c'était la dernière année de l'école. Voilà. Et ça, c'était une chance parce que personne n'avait rien à perdre. Voilà. Donc là, j'avais compris aussi, pendant les 15 années précédentes, j'avais compris que les parents n'avaient rien à faire. Les parents, si on ne travaillait pas avec les parents, bon, d'une part, ce n'était pas bon pour les enfants, parce qu'à ce moment, les enfants étaient coupés d'un côté par ce que l'école pensait et de l'autre côté par ce que les familles y pensaient. Donc ça, ce n'est pas possible. Et puis ensuite, le problème, il est... Avant, j'essayais de convaincre les parents que c'était moi qui avais raison, que c'était vraiment la... Voilà. Les parents, ils n'avaient pas spécialement de raison de me croire, quoi. Pourquoi ils auraient cru mieux que moi, que le collègue voisin qui était très traditionnel, qui avait aussi beaucoup de réussite au certificat... Je me plaçais involontairement dans une impasse, quoi, ou dans quelque chose qui n'était pas satisfaisant. Donc là, j'avais compris qu'il fallait travailler avec les parents. Alors, grâce au fait que tous les parents pensaient que c'était la dernière année, là, on a pu discuter. J'aurais dit, bon, je ne peux pas faire comme le collègue d'à côté qui a un seul cours. Et là, tout le monde comprenait bien. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde voulait changer ses modes, quoi. Alors que je dis, on va essayer de faire autrement. Donc j'aurais expliqué, etc. Donc, ma base de départ à Moussac, ça a été la pédagogie freinée. Parce qu'on peut mieux s'y reconnaître qu'il y a des fichiers autocorrectifs. Bon, les fichiers autocorrectifs, c'est un peu comme un exercice, voilà. J'avais laissé, bon, les plages, par exemple. Avant la récré, il y avait la récré, je m'avais laissé la récré. Donc, avant la récré, ça va être l'écrit, etc. Après la récré, ça sera plus les maths. Donc, pour les parents, bon, c'était quelque chose, quand même... Ça les rassurait. ...qui était rassurant. Bon, c'est pas tout à fait comme de mon temps, mais bon... Et puis, pour les mômes, c'est la même chose. Parce que les mômes, ils sortaient, eux, de pédagogie traditionnelle. Voilà. J'avais demandé aux parents. Par contre, on se rencontre au moins une fois par mois, au moins une fois par mois, tout le monde, pour qu'on puisse discuter des constats que vous faites. Alors, pour qu'ils fassent des constats, il a fallu que je leur ouvre l'école. Sinon, vous ne pourriez pas discuter de quelque chose que vous ne voyez pas. Voilà. Donc, il faut que vous puissiez venir, quand vous voulez, dans la classe, pour n'importe quel prétexte, aucune espèce d'importance, pour voir ce qui s'y passe, et comment ça se passe. Mais j'aurais dit, j'exige une chose, c'est que chaque fois, vous ayez moins une critique à faire. Parce que c'est... voilà. Et on discute de ça ensemble, au moins une fois par mois, et on voit, on en discute, et on voit comment on le fait évoluer. On se donne comme seul objectif, c'est que tous les enfants suivent ensuite, au moins aussi bien que les autres en sixième, au collège. Et on est parti sur ces bases-là, quoi. Et là, c'était assez vite, parce que... Ce n'était pas encore tout à fait la communauté éducative, mais ça commençait à y être, quoi. Quand des parents savent qu'on va les écouter, alors pas comme notre président le fait actuellement, quoi. Que ce qu'ils vont dire, quoi que ce soit, ça va être écouter et discuter. Que s'ils se rendent compte que la stratégie, en somme, qu'on a mis en place, qu'elle tourne mal, et bien on peut la faire évoluer. En ce moment, cette stratégie, elle est acceptée. On accepte quelque chose que si on sait que, si ça ne colle pas, si ça ne va pas, on en discute, et ça pourra évoluer, quoi. Et là, c'était assez vite. Après, il suffit d'enlever au fur et à mesure ce qui est inutile. On enlève ce qui est inutile. Bon, je prends l'exemple de tout à l'heure, j'ai parlé des textes libres, un texte libre obligatoire. Bon, à un moment, vous ne le mettez plus obligatoire. Mais vous, à quel moment il faut le mettre plus obligatoire ? Au moment où les enfants prennent du plaisir à écrire, ils ont une multitude d'occasions d'écrire, ce moment-là, c'est fini, il ne faisait plus besoin de le mettre obligatoire. Je prends cet exemple-là, parce que pour que des enfants, ils aient envie d'écrire, dans la vie, en particulier à cette époque-là, les enfants, ils ne vaut personne écrire. À la maison, les parents ne se mettent à écrire, etc. Donc, il faut arriver à la provoquer. Il y a des tas de techniques qui permettent de provoquer l'envie, la jouissance d'écrire. Je suis parti, d'ailleurs, pas mal, de tout ce que faisaient les surréalistes, le cadavreski, l'écriture automatique, etc. Jusqu'à ce qu'écrire procure du plaisir, et que ça ne soit pas soumis à un contrôle, à des exigences, à quoi que ce soit. Les exigences, on les trouve après. Parce qu'on écrit quelque chose, on veut envoyer ce qu'on a écrit à un copain qui se trouve n'importe où en France. Bon, il faut qu'il le comprenne. Il faut qu'on l'en prenne. L'exigence, là, c'est pas ne pas faire de faute, parce qu'il ne faut pas faire de faute. C'est écrire pour que l'autre, il comprenne. D'ailleurs, on pipe à l'idée, quelquefois. Par exemple, un enfant, il l'écrivait à tel endroit. Avant, je me disais, qu'est-ce que je fais ? Je laisse partir sa lettre comme ça ? Ou, au contraire, avant, on l'envoie ensemble pour qu'elle soit lisible. Mais quelquefois, si je connaissais le collègue, puis je le connaissais obligatoirement, je lui donne un coup de fil, ou... Bon, vous allez recevoir une lettre d'un tel... Tu fais avec... C'est plein de fautes, hein. C'est... Voilà. Donc, réagissez si... Voilà. Bon, la lettre, elle arrivait là-bas, par exemple, et... Ah bon, ils ne comprenaient pas. Donc, ils renvoyaient soit un message quand on se servait de Minitel, etc. On n'a pas compris ta lettre, là. Qu'est-ce que tu voulais dire, quoi ? Ah ben... Alors, l'enfant, il se dit, bah zut, ils n'ont pas compris... C'est comme ça qu'on provoque l'exigence ensemble, quoi. Et ça vient tout seul, en fait. Et alors, par exemple, pour les mathématiques, tu faisais comment ? Est-ce que c'est tellement incroyable qu'on puisse apprendre des mathématiques sans faire de cours ? Sur la fin, d'ailleurs, on va même plus loin, il ne faudrait même pas provoquer du tout. Mais bon, toujours pareil avec... Parce que... Tu racontes, par exemple, ces exemples d'enfants qui faisaient... qui se retrouvaient au tableau et qui faisaient des espèces de recherches mathématiques sur les fractions... Des blancs ! Des blancs ! Des blancs ! C'est... Ils voudraient des blancs ! Ils voudraient des blancs ! Ils voudraient des blancs ! C'est... 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 Non, c'est... Ben, toujours pareil, on revient toujours au point de départ ! Point de départ, pédagogie, Fresnay, alors... Le calcul vivant ! Bon, il faut des tas de... il y a des tas de... Multitudes... d'occasions d'avoir à calculer ! Si on fabrique un cerf-volant ? Enfin, il y a une multitude d'occasions... Voilà ! Donc on se sert de ces occasions-là comme base de départ. Alors, sauf que c'est de moins en moins un collectif. C'est de moins en moins un collectif, parce que tout le monde n'est pas en train de faire le cerf-volant. Donc on joue avec tout ça. Alors, tiens, Pierrot, il faut qu'il aille mesurer un truc, là-bas il ne sait pas faire, et quelqu'un peut aller l'aider. Bon, et puis à ce moment-là, nous, les adultes, eh bien, on est là derrière, et on provoque sans arrêt. Ah ben, si tu le dessinais, là, et si tu faisais ceci, ah ben, tu pourrais essayer ça. Donc il y a tout ce travail qui se fait. Donc il y a tout aussi l'infinité d'interactions qui se passent entre les uns, entre les autres. Alors, soit c'est quelque chose, d'ailleurs, de conscient, soit il y a toutes les interactions inconscientes qui se passent comme ça. Donc on s'aperçoit à un moment, ah ben tiens, il sait dire, ah ben tiens, il sait faire ça, où est-ce qu'il l'a appris ? Ce que tu veux dire, c'est que de façon informelle, c'est possible d'apprendre. Et ça commence comme ça, l'informel commence comme ça. Mais cet informel, on peut le provoquer plus loin. Alors, par exemple, dans inventer des maths, bon, ben, si nous on ne provoque pas, personne n'a l'idée qu'il peut inventer des maths, ou que ce qu'il vient de faire, là, c'est des maths. Donc c'est nous qui poussons, qui intervenons, jusqu'à faire l'imbécile. Jusqu'à faire l'imbécile. Des fois, je prends, au début, après, il n'y a plus besoin de le faire. Au début, je dis, regardez, moi, j'ai inventé un truc en maths, quoi. Ah bon, il a inventé un truc en maths ? Bon, j'ai un truc complètement abracadabra, qui n'avait rien à voir avec des maths en apparence. Alors, il m'a dit, ah bon, c'est ça, des maths. Et puis, on joue, on continue de jouer, et puis après, c'est eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui le font. Donc, c'est des dynamiques à enclencher, quoi. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a même pas aucun savoir fondamental qui est nécessaire d'apprendre formellement. On peut tout apprendre, c'est normalement. Oui, c'est l'histoire de sa souris morte dans la cour. C'est-à-dire que la souris morte, après, il faut faire un autre amont, ou qu'il faut faire des cercueils, il faut calculer le bois pour le cercueil, il faut faire tout ça, c'est l'histoire de ça. Par exemple, une souris morte dans la cour, ça fait tout d'un truc, ça fait un cours d'histoire, ça fait un cours d'architecture, ça fait un cours de mathématiques, et quelquefois, ça fait rien du tout. Mais c'est comme ça. C'est pas d'importance, quoi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une dynamique et puis que ça soit pour la vie, quoi. Sauf que dans une école, bon, il y a du matos, il y a des microscopes, il y a des tas de trucs. Donc, des choses qu'on ne fera pas à la maison, qu'on n'aurait pas l'idée de faire à la maison, et bien là, ça y est, c'est provoqué. Tu avais aussi aménagé ton école, l'école des enfants, tu l'avais aménagé avec des espaces très variés. On voit dans une vidéo qui a été tournée dans les années 90, on voit qu'il y a plein d'espaces différents. Mais ça, c'est même la base. C'est la base de ce que je voulais dire. C'est pareil que le restaurant. C'est-à-dire que la structure, c'est une mise en place de structure qui fait que les prises d'initiatives vont pouvoir être possibles. Atelier, ça, c'est vraiment une architectonique de la classe, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est le plus important. Souvent, dans toutes les écoles que j'ai vues depuis une trentaine d'années, c'est presque la première chose que je leur dis. La première chose que je dis. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'écoles alternatives, donc récemment, il y a un grand espace, et instinctivement, tout est mis contre les murs, etc. Et puis, un grand espace au milieu, quoi. Et puis, quand on discute, les animateurs, animatrices, ils disent, « Ah oui, mais quand même, ça fait... » D'abord, ça fait du bruit. Ben, évidemment, parce qu'on s'interpelle d'un bout à l'autre, quoi. Et puis, ce qui est entrepris n'arrive pas à se poursuivre. Ah oui, parce que si... Je prends n'importe quelle histoire, l'histoire du poisson, par exemple. Bon, si on met un poisson à l'atelier de séance, en train de le disséquer, etc. Bon, si le soir, il faut le ranger dans un placard, etc. On va pas le ressortir le lendemain. Il se sentirait mauvais, d'ailleurs. Mais tant que s'il y a un atelier de séance, ça reste, ça se poursuit, les autres peuvent venir voir. On peut s'arrêter, reprendre, c'est ça. Mais j'avais aussi ce que j'avais, parce que ça, j'ai mis quelque temps à le faire, mais c'est surtout... Oui, à Moussac. Mais déjà, ça avait commencé avec les maths modernes. Parce qu'il y a toutes les maths modernes, la période des maths modernes, qui nous ont vraiment beaucoup aidés, quelques-uns, à comprendre que les maths, c'était pas quelque chose qu'on apprend, c'était vraiment un langage, c'est-à-dire une façon de percevoir le monde, de créer le monde, quoi. Pas seulement de le percevoir, mais de le créer. Qu'est-ce qu'on avait à se construire ? Qu'est-ce qu'on se construit naturellement ? C'est pas du tout des apprentissages. C'est des langages. Et un langage, c'est ce qui permet de créer des mondes. Donc, créer le monde de l'écrit, créer le monde mathématique, créer le monde scientifique, etc. Chacun de ces mondes, c'est une création, ça. Et c'est quand j'ai eu pigé ça que... Alors, vraiment, j'ai été libéré complètement. Là, j'ai été libéré complètement. Et est-ce qu'en laissant les enfants libres d'apprendre informellement, ils ont le même niveau en maths, en lecture, en écriture que les autres qui apprendraient sont formés ? Oui, oui, oui. Alors, bon, l'école a perduré 35 ans comme ça. Et le seul contrat qu'on avait avec les parents, enfin, que j'avais avec les parents, c'était qu'ils suivent au collège. Et ils ont tous suivi au collège. Sinon, d'une année à l'autre, l'école aurait se revidée. Mais c'est facile à comprendre, parce que je reviens à mon idée de langage. Pour moi, les langages, ce sont des outils neurocognitifs. C'est-à-dire, c'est des réseaux de neurones qui se créent, qui se construisent par une infinité d'interactions, ce qui est confirmé maintenant par les neurosciences. Maintenant, c'est complètement confirmé. mais une fois qu'on a ces outils, on peut tout faire avec. Les profs du collège ne se sont jamais aperçus. Il n'y a aucune leçon de grammaire. Aucune leçon d'histoire. Ils ne s'en sont jamais aperçus. Parce que, les outils qui s'étaient construits, ça leur permettait d'appréhender à peu près tout ce que les profs demandaient. là où c'était le plus drôle, c'était en histoire. Parce que, pour les bons enseignants, l'histoire, c'est sacré. Jeanne d'Arc, les profs ne s'apercevaient pas que Mémons n'avaient jamais fait d'histoire, alors que tous les autres, ils s'étaient farcis quand même des années à apprendre Clovis et compagnie. Voilà. Mais d'abord, parce que ces apprentissages-là, c'est que des mots en somme, que ces mots, tous ces enfants ont plus ou moins mémorisés à un moment jusqu'au lendemain et c'est volatile et tout ça avait disparu. Alors que les miens, ils avaient les instruments qui étaient capables de percevoir le temps, de percevoir les liaisons, les relations qu'il faut faire entre des événements passés, des événements présents, etc. Parce que l'histoire, c'est ça, c'est pouvoir faire des relations et faire naître quelque chose des relations qu'on établit entre des informations qui vont avoir 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, etc. Les unes avec les autres et c'est comme ça que se construit l'histoire. Donc, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'ai pas mal d'anciens célèbres, pas mal. Il y en a moins trois ou quatre à Moussa qui sont venus soit géographes, soit historiens. En fait, tu leur donnais les outils et pas un sable. Non, je leur donnais pas les outils. Non, tu leur donnais les moyens d'avoir les outils pour acheter les enfants. Parce que pour moi, tout le problème était là. Que les enfants se construisent tous ces outils cognitifs. Il y a un autre aspect des outils, c'était l'aspect relationnel. Parce que dans les classes traditionnelles, on voit qu'il y a un rapport très hiérarchique avec des punitions, des sanctions, voire des conseils de justice. Toi, comment tu fonctionnais ? Parce que c'est la crainte que les parents, beaucoup d'instits, c'est que les enfants se tapent dessus et qu'il y a tout le temps des conflits, des désaccords. Moi, je ne veux pas ranger l'endroit. Ce que même les couples vivent aussi. Comment tu faisais, toi, pour que ça soit... Comment tu gérais cet aspect relationnel et comment ça s'est passé ? Alors, j'en reviens toujours pareil. Point de départ, une pédagogie active. Moi, c'est des phrenèmes, j'allais dire n'importe quelle pédagogie active. Bien. Mais, elle permet que s'établisse pour moi une culture. ce que j'appelle vraiment une culture. Une culture où les comportements des uns avec les autres, les comportements par rapport à moi et mes comportements à moi par rapport aux autres, tout ceci se modifie, se transforme complètement. C'est-à-dire qu'on passe dans une autre culture. On peut mettre des grands mots, solidarité, tolérance, etc. Bon, il n'y en a même plus besoin parce que tout ça, on s'aperçoit que c'est naturel. On s'aperçoit que c'est vraiment naturel. Bon. c'est là aussi que moi, j'ai théorisé ça avec les structures dissipatives du physicien, il y a Prigogine. Au lieu de voir, en somme, l'espace scolaire avec des emplois du temps, etc., j'ai essayé de voir comment il pouvait avoir une structure de base, un embryon de structure. et cet embryon de structure, il était simple. Au niveau de l'espace-temps, c'était dans la journée, ce qu'on appelait la réunion, c'est-à-dire un moment où tout le monde se retrouve. Il y a mille raisons, d'ailleurs, que l'on a de se retrouver, ne serait-ce que de se sentir physiquement. Dans toutes ces réunions, on est là, côte à côte, on se touche pour que on ait l'un, la perception qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie d'un collectif. Puis il faut retrouver la confiance entre les uns et les autres, etc. Enfin, c'était l'espace, l'espace-temps central de ce que j'ai appelé la structure dissipative. Ensuite, c'était l'aménagement, c'est-à-dire tous les ateliers permanents, ça fait partie de la structure. Donc on a ces deux piliers essentiels. Le troisième pilier, c'est la communication, c'est de pouvoir que toutes les informations, celles de l'intérieur, celles de l'extérieur, tout ça, puissent se croiser, se brasser, etc. Quand je parle information, vous êtes une information, c'est une information, parce que quand on entend information, on ne pense qu'à la radio, aux informations, aux livres, dans lesquels... Alors que tout est information, une odeur est information, etc. De telle façon que dans cet ensemble-là, toutes les interactions peuvent avoir lieu. Alors je reviens à ta question, dans un système, il y a des dysfonctionnements. D'abord, cette structure, en particulier, à partir de la réunion, modifie sans arrêt la structure. Un enfant amène un poisson, il est dans un bocal, on va aménager, déjà, on va aménager l'espace, il faut qu'on fasse un espace pour le poisson, un aquarium, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ce poisson ? Il faut le nourrir. Tout ça modifie, complexifie sans arrêt la structure. Ça dysfonctionne, ça dysfonctionne presque sans arrêt. Bon, un enfant, il n'a pas rangé l'atelier peinture. Comme il n'a pas rangé l'atelier peinture, on ne peut plus faire peinture. Alors c'est que là, je distingue vraiment deux choses. C'est embêtant pour tout le monde. Soit on va agir sur le comportement de l'enfant qui n'a pas rangé l'atelier peinture. On ne sait pas bien ce que tu fais là. Si tu recommences, tu auras une punition ou on te punit parce que tu n'as pas rangé. Là, on veut agir sur le comportement de l'enfant. D'ailleurs, toute notre société agit sur les comportements. Là, non, pas du tout. À la Réunion, il y a un problème parce que l'atelier peinture n'était pas rangé. Bon, mais peu importe que ça soit, un tel ou un tel. Ça n'avait pas d'importance. Mais pourquoi il n'était pas rangé ? Ce n'était pas forcément des comportements. C'est parce que on ne laisse pas le temps de ranger parce que c'est mal foutu, très difficile d'y ranger ou c'est facile de déranger. Bref, donc on travaille sur la cause du dysfonctionnement mais pas sur le comportement de celui qui aurait causé ceci. Il n'y a pas de sanction. La sanction. Donc, tu discutes avec l'enfant éventuellement pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça ou c'est les enfants entre eux ? Ensemble, les enfants. Là, sur ces dysfonctionnements, c'est absolument ensemble. Ensemble. Mais là, je fais mon boulot d'adulte. Je fais mon boulot d'adulte. Si c'est moi qui fais leur place à ce moment-là, moi, je suis obligé d'agir sur l'enfant. Non ? Non, c'est le collectif. Après, encore, tu crées. À la Réunion, on dit, on ne peut plus faire la peinture. C'est drôle parce que tu parles encore d'architecture intérieure, en fait. C'est-à-dire que de mise en disposition et les comportements, ils sont toujours en interaction avec où on est. C'est aussi une posture particulière. Si tu laisses le problème émerger, tu ne cherches pas à le solutionner et tu cherches à ce que les causes profondes soient solutionnées par les enfants en discutant entre eux. Oui, mais jamais en pointant un coupable. C'est pas bien. On ne doit pas ranger. Il n'y a pas de coupable. Si quelqu'un ne va pas ranger l'atelier peinture, il n'a pas fait exprès pour emmerder tout le monde. Jamais un enfant ne va faire ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu avais vu dans les conseils de justice qui étaient menés par les enfants ? Tu vois de quoi je parle ? Oui, oui. Tu peux en dire deux mots sur raconter ce que tu avais vu ? Oui. Il ne faut pas qu'ils soient fâchés parce qu'ils ne se rendent pas compte. Mais un conseil de justice... Alors, avant le conseil de justice, il faut qu'il y ait des règles. Très bien. Des règles qui règlent la vie. Mais pour régler la vie, il faut une quantité incroyable de règles. C'est-à-dire que, moi, j'ai vu dans ces écoles, il y avait des règles affichées partout. Il y avait des règles affichées partout. Souvent, j'ai fait la comparaison avec le pilote d'avion qui, avant de démarrer, il faut qu'il fasse le checklist. Là, c'était presque pareil. Et on passe sa vie à « est-ce que j'ai respecté la règle ? » ou à être confronté « t'as pas respecté la règle ? » Jusqu'à quelquefois de l'absurdité. J'ai vu une fois un enfant qui était au conseil de justice qui était accusé d'avoir couru. Parce qu'il y avait des règles qu'il ne faut pas courir dans les locaux. La règle se justifiait. Il ne faut pas courir dans les locaux. Évidemment. Sinon, on fait tout tomber. Et là, l'enfant disait « mais j'ai couru parce que j'étais pressé. » Ah oui, mais non. T'as pas à être pressé, en somme. Les règles se mangent la queue toute seule. Les règles sont aussi utilisées comme une violence. Comme une violence contre d'autres enfants. Pas une violence des adultes, mais utilisée par des enfants. D'ailleurs, je veux dire, dans la vie, c'est comme ça qu'on utilise aussi la justice. On utilise la justice, soi-disant, qui est là pour rendre la justice. En réalité, c'est comme une violence contre telle ou telle personne ou telle ou telle catégorie de personnes. J'ai vu des enfants utiliser le conseil de justice pour démolir complètement un autre enfant. Et c'était très facile. Et cet enfant-là, il était très fort. Il était très habile. Il avait tout compris. Il avait absolument tout compris. Et il a rendu un autre enfant complètement en pleurs tout en respectant absolument les processus qui étaient justifiés. Juste pour préciser, c'est qu'il y a certaines écoles alternatives aujourd'hui qui utilisent les conseils de justice. mais tu as vu des conseils de justice dans les écoles freinées. Dans les écoles freinées ? Dans certaines écoles où il y avait... Alors, à ce moment-là, c'est dans les écoles dans ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle. Parce que dans la pédagogie institutionnelle, qui a été une des branches de la pédagogie freinée dans les années 50-60, donc là aussi, il y a la loi, l'établissement de la loi et ensuite, les sanctions à la loi. Et j'ai vu, alors cette fois, à Vence, donc l'école freinée de Vence, qui a été maintenue telle qu'elle était à la mort de freinée, donc j'ai vu une réunion, en somme, magnifique d'ailleurs, parce que c'était à l'extérieur dans un amphithéâtre comme un théâtre de verneur. Et j'ai vu des enfants accusés par des commissaires politiques, qui sont... Il y a même la position, il y a même la position, les trois ou quatre enfants, c'était leur tour de diriger le conseil, je ne sais pas comment ils l'appelaient, et transformés en commissaires politiques. Et les adultes, inertes. Inertes parce que, ah oui, mais c'était la procédure, c'était... Donc l'enfant se faisait condamner. Une fille qui était condamnée par ce conseil de justice. Oui, la gamine était en pleurs, puis on a fait leur dire bon, mettez-moi n'importe quelle sanction. C'est le jeu, c'est le jeu de la violence aussi. Et je pense qu'il y avait de ça. C'est un pouvoir qu'on a aussi de se venger, de quoi, je ne sais pas. Mais cet enfant affecté était en pleurs, et les adultes, ils étaient inertes, quoi, parce que c'était comme ça que c'était prévu la procédure, en quelque sorte. La procédure était suivie. Et on ne peut pas, on ne peut pas, des groupes ne peuvent pas fonctionner uniquement parce qu'il faut suivre une procédure. une procédure, c'est ce qui est écrit sur un papier, c'est ce qui a été prévu à l'avance. Mais c'est... Je pense que j'en disais, vos règles, ce n'est que du papier. C'est rien d'autre que du papier. OK. J'ai une question sur les contrôles. j'imagine que tu ne faisais pas de contrôle, mais pourtant, la seule règle que vous étiez fixée avec les parents, c'était que les enfants en sixième puissent suivre l'enseignement du collège. Du coup, comment faire quand il n'y a pas de contrôle pour savoir où les enfants en sont dans leur apprentissage ? Mais je contrôlais sans arrêt. Mais toutes les secondes. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec entre 20, 25, même 30 enfants, 30 enfants qui font des tas de choses, qui n'arrêtent pas de faire des choses toute la journée. Moi, je n'arrêtais pas de voir ce qu'ils faisaient. Mais je savais, sans avoir à faire de test ou n'importe quoi, que tel enfant, il écrivait remarquablement ou qu'il mettait un certain temps pour rendre un texte lisible ou etc. mais il faut que ces enfants soient dans leurs activités, dans les leurs activités, pas dans celles que moi, je leur demande de faire. Et à ce moment-là, n'importe quel adulte, j'allais dire, n'importe quel adulte, il voit. Surtout qu'au niveau de toute l'école primaire, du stade primaire, je veux dire que qu'est-ce qu'il doit faire à la sortie ? 6, lire et écrire. Et utiliser l'énumération. Manipuler l'énumération. Est-ce que ça marchait pour tout le monde ? Tous les enfants arrivaient à être... Ah oui, oui. Oui, oui. Donc j'ai une question de ma fille qui est la suivante. Elle, elle a vu tes vidéos où on te voit à l'œuvre. Elle me demandait mais les enfants, ils sont quand même obligés à aller à l'école et puis ils ont l'air d'avoir des activités obligatoires. Alors comment tu faisais par rapport à cette obligation des enfants ? Est-ce qu'ils venaient volontairement ? Ils avaient du plaisir à venir ? Ou est-ce qu'il y en a qui arrivaient en retard ? Alors d'abord, c'est une école publique. Donc pour toutes les familles, pour les familles, l'école était obligatoire. De ce côté-là, les familles, elles ne se posaient pas de questions. L'instruction, t'es obligatoire. Oui, mais pour ces familles-là, c'est pas l'instruction, c'est l'école. Il y a l'école, il faut qu'ils aillent à l'école. Je reviens un petit peu à ce que je dis sans arrêt. C'est une culture qui s'est instaurée peu à peu. Donc peu à peu, d'ailleurs, au début, les enfants, ils arrivaient, alors, ils arrivaient tous à 9h au début, puis à 8h, puis l'été même à 7h, 7h30, etc. L'école était ouverte. Voilà. Et puis, il y en a qui sont arrivés à 9h15. Il y en a qui arrivaient régulièrement, pas avant 10h. Un petit Clément, il n'arrivait pas en 10h, probablement parce qu'il avait besoin de dormir, puis aussi parce que souvent, son père l'oubliait. Et tout ça, petit à petit, c'est devenu naturel. Tout ça, c'est devenu naturel. C'est-à-dire, donc, au niveau de l'arrivée dans l'école, naturellement, personne ne se posait même plus la question. Personne ne se posait plus la question. Pour la sortie, par contre, pour la sortie, l'heure officielle, c'était 16h30. Donc, si un enfant voulait partir avant 16h30, je demandais à ce que les parents soient au courant. Ça arrivait. En général, c'était à la demande des parents. Ils auraient des courses à faire, des choses comme ça. Il voulait prendre l'enfant à 15h, quand il voulait. Absolument, quand il voulait. Quant à la sortie, par contre, il n'y avait plus de faim. Après ces ententes, il n'y avait plus de faim. Il y en a qui restaient 5h, jusqu'à 6h30. L'été, il arrivait même à ce qu'il y en ait tout le temps. Parce qu'il venait dans le jardin, il venait continuer des trucs dans le jardin, il venait écouter de la musique, etc. Et on avait aussi ouvert le mercredi. Donc, c'était déjà le mercredi. Donc, le mercredi, pareil. Le mercredi, pareil. Puis ensuite, le samedi. Et puis ensuite, pendant les petites vacances. Et puis ensuite, par contre, le mois d'août, officiellement, elle était fermée. Donc, elle était ouverte en permanence. Et toi, tu y étais tout le temps ou tu partais, tu laissais les enfants seuls ? Ben, Alors, je n'y étais pas tout le temps. Je n'y étais pas tout le temps. Mais c'est pareil. On se rend vite compte. Est-ce qu'on peut les laisser ? Est-ce qu'on ne peut pas les laisser ? Là aussi, c'est une culture qui s'instaure. L'histoire de faire confiance aux enfants, d'ailleurs, faire confiance à n'importe qui, on ne fait pas confiance comme ça. C'est que petit à petit, on se connaît, etc. Et on sait que c'est possible. Et il y a un moment où je savais que c'était possible pour tout le monde. Tu as des enfants qui sortaient pour aller faire un reportage, pour aller à la poste, pour aller chercher de l'eau à la fontaine, pendant le temps scolaire. Il y a des enfants au début, par exemple, Sébastien, au début, je dis, ben non, Sébastien, j'aime mieux que tu ne sortes pas toi pour l'instant encore. Parce que bon, je savais que le Sébastien, qui venait d'une autre école et qui était explosif, qui avait pas mal de problèmes, je savais que là, il y avait un risque. Donc, je ne laissais pas sortir au début. Et puis, au fur et à mesure, ça y est, ça vient tard vite. Et à la fin, je savais que Sébastien pouvait sortir. Quand c'était un tout petit, il y a toujours un grand qui se proposait, une fille, un garçon, ah ben, je vais avec lui. Et voilà, quoi. Mais ça, il n'y a pas besoin de... On le sent. Bon, on sent qu'un enfant, il peut faire quelque chose ou qu'il ne peut pas encore trop le faire. Donc, on va mettre un peu des freins. Parce que c'est... Je veux dire que ce que vous faites avec vos enfants, quoi. Je veux dire que presque ce que tout le monde fait avec ses enfants, quoi. J'ai une question par rapport aux horaires d'école. Comment ils considéraient, par rapport à la notion de travail ? Comment c'était considéré ? Est-ce que c'est des activités ? Est-ce que c'était du travail ? Ben oui, c'est le mot travail qu'on n'en parle pas. On ne parlait plus de travail. Non, on ne parlait plus de travail. C'est le mot travail. Parce que c'était une continuité. Les mômes, ils arrivaient. Bon, ils arrivaient le matin. Mais ils arrivaient le matin, ils ne débarquaient pas de la lune. Ils venaient de chez eux. Il a pu se passer quelque chose chez eux. La veille, ils pouvaient le prolonger à l'école. Ils le prolongaient. Souvent, c'était comme ça. Ou ils prolongeaient ce qu'ils avaient fait la veille. Bon, je ne sais pas s'ils étaient avec un microscope, par exemple. Quand ils sont allés chez eux, ils n'avaient plus de microscope. Donc, ils reprennent leur microscope leur main en arrivant. Moi, je ne parlais plus de travail. C'était l'activité. Un enfant, il est tout le temps en activité. Mais quand il ne fait rien, il est en activité. C'est pas ça, le vrai travail. Ben si, c'est ça que vous... La notion de travail, elle est terrible parce qu'elle est obligatoirement négative. C'est pour ça d'ailleurs qu'en pédagogie freinée, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce mot travail, plan de travail, etc. Moi, j'entends souvent des collègues, mais ils savent bien tout ce qu'ils font. et ils disent « Ah oui, mais celui-là, je n'arrive pas... Il fait des tas de trucs, mais alors, je n'arrive pas à le faire travailler. Vous vous rendez compte ? Je n'arrive pas à le faire travailler. Il faut éliminer ça. Il faut éliminer cette espèce de truc qu'on va distinguer, travail. Même Freineb, pour lui, le travail, c'était le travail qui a une utilité sociale. Alors que le jeu, c'est gratos. Le jeu, c'est gratuit. Le jeu, ça ne sert à rien. Et on fait des distinctions. Même Montessori faisait ces distinctions. Alors que non, il n'y a aucune distinction à faire entre jeu et travail. Un enfant qui va graboter dans une fourmilière, il joue. On va dire qu'il joue. Et puis, le scientifique qui lui, avec ses éprouvettes, etc., il ne joue plus, il travaille. Mais si, il joue. Mais aussi, bien sûr qu'il joue, il trouve du plaisir et il découvre des choses. Tu dois peut-être savoir que cet été, en juillet, il y a le gouvernement, l'Assemblée nationale qui a fait une mission flash sur la déscolarisation parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont de plus en plus de parents qui sortent leurs enfants de l'école pour différentes raisons, parce que les enfants sont mal, parce que les parents ne sont pas d'accord avec les choix pédagogiques, etc. Du coup, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, en laissant les enfants libres d'apprendre, au contraire, les enfants veulent aller à l'école, ils viennent même plus sur des horaires qui s'étalent dans la journée que tu ouvres en plus les mercredis, voire même les dimanches, même pendant les vacances. Donc, potentiellement, ça pourrait être une proposition qui pourrait être, enfin, qui pourrait intéresser le gouvernement. Tout le monde le sait, l'école, elle n'est pas faite pour les enfants. L'école, elle a toujours été créée pour l'intérêt d'un État et de la société que cet État défend. Guizot le disait, Jules Ferry le disait, etc. Donc, ce n'est pas la peine de demander à un État de faire de l'école quelque chose qui soit pour les enfants. même s'ils vont le dire, bien sûr, ils ne vont pas dire à la population l'école, elle n'est pas pour les enfants, elle est pour coincer vos enfants. On ne les appelle plus des enfants, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, l'école n'a pas affaire à des enfants, elle a affaire à des élèves, elle est ensemble, donc ce sont des objets. Donc, c'est pour ça que toute la chaîne industrielle, elle est là-dedans. Tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on n'aura pas compris que l'école, c'est l'école de l'État, ce n'est pas parce qu'on met public derrière que ça change grand-chose. C'est pour ça aussi que l'ensemble de la population, elle accepte, elle accepte l'école parce qu'elle croit que, elle croit que sans elle, les mots n'apprendront rien, elle est dans cette représentation-là. Donc, c'est pour ça qu'elle laisse ce pouvoir extraordinaire à l'école. Oui, justement, qu'est-ce que tu penses des ministres qui maintenant se revendiquent des neurosciences et indiquent la méthode parfaite pour apprendre à lire et écrire ? Et puis une deuxième question après sur tous les dix, tu vois, les dix calculies, les dix fraxies, est-ce que tu en as eu ? Oui, alors sur la science, quoi. Moi, je prends toujours l'exemple de l'agriculture. L'agriculture industrielle, elle s'est basée vraiment sur la science. C'est la science qui a produit l'agriculture industrielle. On sait ce qu'en est advenu. C'est la même chose si on veut faire la culture d'enfants, si on veut cultiver des enfants par rapport à la science, c'est exactement la même chose. D'autre part, la science biologique du temps de l'agriculture industrielle, elle était quand même très avancée, elle était quand même pas mal avancée. Cette agriculture industrielle, c'est quand même basé sur des choses toujours justes, sur des choses qui sont avérées toujours exactes, les besoins des plantes, les choses comme ça. Bon, ça n'a pas été modifié. Ça s'est bien complexifié depuis, mais ça n'a pas été modifié. Tandis qu'au niveau des neurosciences, on veut se baser, en particulier ce ministre-là, sur des choses qui ne sont pas du tout avérées par contre. Ce sont des balbutiements. Donc Stanislas Dehene, par exemple, quand il dit « Les enfants, ils apprennent à lire comme ceci et comme cela parce que leur cerveau, il apprend comme ceci et comme cela. » Il faut voir d'abord sur quoi il s'est basé. Il s'est basé, comme tout scientifique qui fait une expérience, bon, il faut qu'il ait des données simples, n'est-ce pas, qu'il puisse mettre dans des statistiques et des choses comme ça. Bon, donc là, il a pris des enfants, il a remis des électrodes sur la tête pour lire les images provoquées dans le cerveau par des enfants apprenant à lire avec une méthode. Alors, il y a des enfants qui apprennent à lire sans méthode. Ah oui, mais ça, ce n'est pas possible parce que pour un scientifique, il ne peut pas le faire. Pour un scientifique, il faut que les données soient les mêmes pour tout le monde. Si elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, il ne peut rien en tirer. Bien. Puis, il a interprété des images cérébrales. Bon, ça doit faire quelques années à peine qu'on voit des images cérébrales. Donc, son interprétation, alors, elle est vraiment... On peut en faire mille interprétations différentes. Donc, ce ministre qui va baser, obliger tous les enfants d'une population à apprendre parce qu'un neuroscientifique aura dit que ça se passe comme ça, c'est de la folie absolue. Si on interroge et si on discute avec d'autres neuroscientifiques, ils le disent. ils le disent que c'est aberrant que Stanislas de Haen ait tiré de telles conclusions d'observations et d'une expérience qui est sommaire, qui est simpliste. Donc, c'est complètement aberrant. Donc, c'est pour ça que... Alors, ça ne veut pas dire que les neurosciences ne sont pas utiles. Moi, c'est les neurosciences, elles m'ont éclairé. Souvent, je dis « Ah tiens, c'est Jean-Yves. » Jean-Yves, alors, j'étais dans un bouquin que j'ai appelé « L'école de la simplexité » et il y avait longtemps que j'avais tout écrit et il me manquait quelque chose. Et un matin, Jean-Yves, il m'appelle au téléphone, il écoutait France Culture, il me dit « Bernard, prends vite de France Culture, il y a un type en ce moment qui s'appelle Alain Berthoze, et il parle de la simplexité. » Bon, je pense moi aussi sur France Culture. Bon, ce neuroscientifique, ce concept de la simplexité, eh bien, il a éclairé tout ce qui s'était passé, tout ce que je faisais, enfin, ce que les enfants faisaient, ce que d'autres classes uniques faisaient, avec ce concept de la simplexité, tout s'éclairait. D'ailleurs, en somme, c'était la pièce du puzzle qui me manquait. Simplexité, c'est quand même, c'est le mélange de... C'est simple et complexe. Voilà. Oui, on va dire ça. Moi, je le traduis par des actions simples, déclenchent des phénomènes extrêmement complexes qu'on ne peut pas maîtriser, on ne va pas maîtriser la complexité, mais elles se provoquent, elles se déclenchent par des actes simples, en somme. Donc, par exemple, comment tous ces langages se construisent, alors des scientifiques comme Dohaïn, ils veulent voir exactement comment ça fonctionne, donc ce qui est complètement absurde, ces langages, ils se construisent par ce qu'on disait tout à l'heure, l'aménagement... On ne sait pas comment l'enfant apprend à lire. On ne le sait pas. Par contre, on sait que s'il est dans un endroit où il n'y a aucun livre qu'il n'a jamais vu de livre de sa vie, il n'apprendra jamais un livre, effectivement. En somme, la simplexité, c'est ça. Un petit peu comme, je le répète sans arrêt, parce que comment un enfant apprend à parler, uniquement parce que quand il débarque, il y a des gens autour de lui qui parlent, qui lui parlent, et puis aussi, parce qu'il a besoin de parler pour appartenir à une entité qui assure son état sécure, parce qu'il y a tout ça aussi qui est dedans. C'est vraiment la complexité, c'est vraiment la complexité. Mais le départ, lui, il est simple. Le départ, il est simple. Et c'est ce départ simple qui enclenche tout un tas de choses, quoi. On assiste aujourd'hui à plein d'enfants qui sont dix, comme s'il n'y avait pas eu d'enfants dix dans les années 80, enfin, 50, 60, 80. Alors, est-ce qu'il y a une réalité de ça ? Est-ce qu'on mesure vraiment quelque chose qui apparaît ? Ou est-ce que c'est le système qui le crée et que ça apparaît davantage aujourd'hui parce qu'on le mesure ? Et donc, du coup, toi, est-ce que tu avais des enfants dix-dix ? Enfin, je pense que non, mais je voudrais t'entendre là-dessus. Oh, ben, j'en ai probablement eu. Statistiquement, statistiquement, en 40 ans, il y a dû en avoir. Il y a dû en avoir. Bon, ben, j'ai... Il y en a que j'ai probablement pas vu. Quant aux autres, ben, ils se sont débrouillés. C'est-à-dire que quand tu dis qu'ils se sont débrouillés, quand ils se sont sortis de l'école, ils n'avaient pas de... Ils savaient lire, écrire. Ils n'avaient pas... Ils avaient créé des stratégies. Ils ont trouvé les moyens de ne pas être embêtés par ce dysfonctionnement. Oui, ça paraît surprenant. Je me suis quand même posé la question, après, en me disant, Bernard, si ça se trouve, tu as des enfants, tu ne les as pas aidés, tu ne les as pas... Parce qu'on parle dix, mais tous les enfants sont différents. Donc, je suppose qu'on doit tous être plus ou moins dix, plus ou moins gouchers, droitiers, etc. Il n'y a rien qui me semble pouvoir dire qu'il y a des anormaux et des normaux, en quelque sorte. Donc, chacun va fonctionner par rapport à ces possibilités, qui sont toutes différentes des uns des autres. Donc, un enfant dix. Bien sûr, si on l'oblige à apprendre comme ceux qui ne sont pas du tout dix. Donc, be, abat, etc. « Ah, mets-les dans l'ordre ! » Et tout ça. Ben, ils ne vont pas y arriver, quoi. Ben, ils ne vont pas y arriver. Bon, mais parce qu'eux, ils vont procéder autrement. Mais comment ils procèdent ? Ben, moi, je n'en sais rien. Mon boulot, il est de leur permettre de procéder à leur façon, quoi. Mais je ne sais pas. Ils vont être entourés de bouquins, ils vont attendre... Tout le monde va avoir besoin de lire, de besoin d'écrire, de besoin pour nous. Toi, comme on a besoin de parler. Si on se... On revient à l'histoire de la parole. Bon, sauf si on est muet ou sourd. Et encore, on pourrait revenir là-dessus. Mais, tous les enfants apprenaient à parler, quoi. Les dix, où le problème est visuel, il est peut-être auditif. Aussi. parce que nos neuroscientifiques, ils n'ont peut-être jamais pensé à regarder que la dyslexie, elle était peut-être aussi au niveau de l'audition. Ils n'ont pas pensé à chercher. Ils sont tous débrouillés à apprendre à parler. Ah oui ? Ils sont tous débrouillés à apprendre à parler, mais à leur façon. À leur façon. Mais tous, tous, tous. Parce que ça, c'est phénoménal que tous les enfants apprennent à parler. Alors que, cette fois, les neuroscientifiques le reconnaissent, c'est le plus difficile qu'ils auraient à faire. C'est vraiment la chose la plus fabuleuse qu'un petit humain ait à faire, en somme. Bon, je suppose qu'un petit chat aussi, mais lui, ça ne sera pas notre lagage. Je crois qu'encore, un petit chat, il est assez débrouillant pour même comprendre, nous comprendre nous, quoi. Tu as expliqué que tu étais un colloque sur la dyslexie et qu'au moment où... Alors, il y avait des spécialistes qui expliquaient comment remédier à ces problèmes, ces difficultés. Quand tu leur expliques que si on enlève les enfants de ce contexte scolaire actuel, ça marche. Et quelle était leur réaction ? Oh, ben, les experts, leur réaction, ils étaient gentils, ils étaient polis. Non, non, mais ils étaient limitatifs. Les personnes, en somme, qui avaient des enfants dys, autistes, Moi, je les comprenais, eux, c'était l'immédiat. Moi, je leur parlais de ce qui n'aurait jamais dû arriver. Mais eux, ils étaient dans l'immédiat. C'est un petit peu le problème. Et c'est difficile de le croire. Parce que moi, je me suis toujours heurté à ça. Ça ne paraît pas pensable, si je ne peux pas le faire voir, ça ne paraît pas pensable. Autrefois, quand j'allais discuter, je voyais que c'était difficile à comprendre, je pouvais dire aux gens, allez, demain matin, vous venez à l'école, vous venez dans la classe et on discute après. Mais il fallait qu'ils viennent pour qu'ils se disent ah, oui, c'est ça. Il y en a même qui pensaient avoir compris de l'actif, etc. Et quand ils venaient passer un jour ou deux dans la classe, ils étaient absolument abasourdis, ahuris. On n'avait pas compris que c'était ça. On n'avait pas compris que c'était ça. C'est très difficile quand on a été formaté depuis 200 ans. Ah, il faut apprendre à l'école, si on n'apprend pas, en plus, il faut que ça soit pénible d'apprendre, si on ne fait pas d'efforts. Il y a tous ces mots qui sont derrière. Eh bien, on n'apprendra jamais. On n'est tellement formaté par ça qu'on ne peut pas imaginer que... Mais non, ce n'est pas ça du tout. On ne peut plus l'imaginer. Et alors, comment se passaient vos inspections académiques ? Les inspections ? Dans la première partie, dans les 15 premières années, moi, j'avais été aussi formaté. pour l'inspecteur, quand l'inspecteur arrive. Je ne parlais pas des 15 premières années parce qu'il y a eu des choses. Oui, ce qui est intéressant, c'est... Mais sur Moussac, alors le premier qui est venu, donc la première année, et c'est pour ça que je pense qu'on a été très, très vite, pas loin d'une école du troisième type, dès la première année, parce qu'il est venu au mois de mai. C'était un brave homme, proche de la retraite, il pensait vraiment connaître toutes les pédagogies qui existent. Au bout d'une heure ou deux, il est venu me voir, il me dit, un psychologue, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas quoi mettre dans le rapport. Je reviendrai l'année prochaine à la même époque, voir si les enfants vont évoluer. Il est vraiment honnête, il est revenu l'année suivante, il a pris plein de notes, il a pris tous les enfants, d'abord il a vu aussi que tous les enfants étaient restés, parce que je pense bien que la première année, il a dû se dire, les familles ne vont pas accepter ça, vont protester, soit elles vont toutes partir, soit elles vont se plaindre, et à ce moment-là, j'agirai. Il n'y avait reçu aucune plainte, aucune plainte de famille, toutes les familles qui étaient restées y en étaient venues d'autres. Il a pris ses notes, il a constaté, dans le rapport, parce qu'il fallait dire qu'il mette quelque chose, il a juste mis une critique, parce que s'il y a un inspecteur et il n'y a pas de critique, ce n'est plus un inspecteur. Il avait juste mis « il faudra que M. Collot fasse attention, parce que sous la porte du couloir d'entrée, il y a un jour qui est quand même désagréable, l'hiver, par période froide, enfin un truc comme ça. Cet inspecteur-là, mais qui est un brave homme, qui est vraiment un brave homme. Il avait fait quelque chose, ça paraissait très moderne à l'époque, il faisait faire un pré-rapport aux enseignants, c'est-à-dire ceux qu'il allait inspecter, il leur envoyait une feuille, voilà, où il y avait des questions, il fallait que les enseignants répondent, voilà, puis il y avait même une notice qui accompagnait, en disant comment il fallait qu'ils répondent, quoi. Par exemple, les cahiers, quel cahier vous avez, non, voilà. Toi, tu n'avais pas de cahier, j'avais raison. Voilà, alors moi, j'ai joué le jeu, j'ai joué le jeu, alors, mais par contre, j'ai expliqué, alors cahier, par exemple, justement, il n'y a pas de cahier, donc j'ai expliqué, j'ai expliqué, mais alors par contre, pas en deux lignes, il s'est farci, il s'est farci, il y a des fruits y rajoutés, etc. parce que dans ce rapport, donc il y avait ça, donc c'était nous qui devions, les enseignants, alors quand il m'a renvoyé le rapport, en face, il y avait juste un des traits rouges, et donc son rapport, il n'a rien mis du tout, sauf que, les enfants, semblent suivre, semblent avoir fait des progrès normalement, et voilà, mais il faudra faire attention à la porte, au jour qu'il y a sous la porte. Il y a aussi le rapport de force, un surveillant moussin, j'étais barbu, chevelu, j'étais pas hippie, du tout, mais bon, les circonstances de la vie avaient fait que c'était comme ça. Donc c'est vrai que j'étais assez impressionnant. Dans les conférences pédagogiques, en général, la première conférence pédagogique où je faisais, les enseignants, ils ne disaient rien, l'inspecteur, il peut dire n'importe quoi, ils ne disent rien, etc. Mais moi, non, j'ai posé quelques questions, fait des remarques, et j'ai bien vu qu'il y a des oreilles qui se dressaient, l'autre, il a compris que si je voulais l'embêter en public, je pouvais l'embêter en public. Donc il y a ces rapports de force qui se sont établies, avec tous d'ailleurs, avec tous, ils avaient pigé que, bon, ou ils me fichaient la paix, ou je le pouvais ne pas leur ficher la paix. Voilà. La résistance passive, en somme, j'étais très fort dans ce type de résistance-là. Donc la deuxième, c'était une inspectrice, New Look, son mari était banquier, elle arrivait avec ses inspections Mercedes, elle disait, « Oh, j'en ai marre, je vais aller garder les chèvres. » Alors évidemment, moi, le jour où il m'avait sorti ça, j'ai dit, « Vous savez ce que c'est de garder des chiens ? » « Parce que vous n'allez pas les garder avec un Mercedes, là. » Oui, le type de rapport que j'avais établi avec eux. Parce que tout le système tient à cette infantilisation. C'est-à-dire que les enseignants se conduisent avec leur inspecteur comme eux se conduisaient avec leur maître. Les parents se conduisent avec les enseignants comme s'ils étaient encore dans l'école, comme s'ils étaient encore des élèves. Il y a toute cette chose-là qui est établie et qui fait que ce système fonctionne. Les enseignants, ils vont peut-être pleurer après la visite d'un inspecteur, mais ils se sont conduits de telle façon. D'autre part, les inspecteurs, comme ils n'ont pas de compétences, donc s'ils veulent rester au-dessus, il va falloir aussi descendre ceux qui sont. C'est pour ça que ce sont des personnes qui étaient souvent attaquées dans les rapports d'inspection. C'était les personnes qui étaient attaquées et non pas ce que faisaient ces personnes. Parce que c'est comme ça qu'on peut maintenir un petit peu la pyramide et l'architecture. Donc déjà, en changeant ce rapport-là, on change tout. C'est-à-dire que moi, j'avais compris pendant les 15 premières années que le professionnel, c'était moi. Donc je m'adressais à un monsieur, j'étais un professionnel, un monsieur qui avait une fonction, c'est tout, mais le professionnel, c'était moi. Donc je les obligeais à se mettre à mon niveau. j'allais dire se renosser à mon niveau, au lieu de faire l'inverse, au lieu que ce soit les enseignants qui s'abaissent à ce moment-là. Donc cette inspectrice, on parlait d'évaluation sommative, d'évaluation, il y a 3-4 qualificatifs qui faisaient que d'un seul coup, ça donnait presque scientifique l'évaluation. Donc elle était fermante de ça. Donc elle est venue et elle, elle a passé une journée. Alors, une journée complète. Le temps de midi, elle était allée manger en vitesse et elle est en venue. Elle est restée jusqu'à... Puis comme les mommies ne partaient pas, elle maman dit mais ils ne s'en vont pas. Ben si, il y en a qui sont partis déjà. Je lui ai dit c'est bizarre, vous ne m'avez pas parlé d'évaluation. Parce que je savais que c'était son dada. Alors elle me dit oui, ça va, j'ai compris, j'ai compris. Elle dit qu'il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de cahier. Ben je lui ai dit écoutez, vous me donnez une raison. Une raison, vous venez, une raison acceptable quoi. Et ben demain matin, j'aimais le cahier que vous me dites quoi. Elle m'a regardé, elle ramasse ça à ça et il m'a dit M. Follum m'énerver. Elle est partie quoi. Il n'y a pas que le troisième, non là c'était, je ne vous le raconte pas parce que c'était folklorique. C'est le dernier que j'ai envoyé à l'hôpital. Non mais pas, pas du tout, pas un coup de poing, rien du tout. D'ailleurs, Moussa qui était devenu la bête noire de l'académie parce que c'était à l'époque où il supprimaient toutes les petites écoles et là, ils ne pouvaient pas y toucher parce que c'était tout un village. Mais vraiment, tout un village, les vieux, les vieux, il ne fallait pas toucher l'école parce qu'autrement, là c'était la révolution dans tout le département. Donc on les ennuyait vraiment et on ennuyait par en particulier le dernier inspecteur. Et un jour, il était allé se plaindre à l'inspection académique, je ne me souviens plus pour quelle raison. L'inspecteur d'académie, c'est la secrétaire de l'inspect d'or qui m'a raconté ça. L'inspecteur du véhicule dit, foutez-moi la paix pour l'instant avec Moussa que je ne veux plus en entendre parler, foutez-moi la paix avec ça. Il est ressorti blanc comme un âge et il s'est retour en dépression nerveuse le lendemain. Il était un mois en dépression nerveuse. Et alors, on entend souvent que si on laisse les enfants qui sont libres d'apprendre et à leur rythme, qu'on va en faire des enfants qui sont déconnectés de la société. Ou des enfants rois. Enfants rois, je ne sais pas quoi répondre parce que... Ce n'est pas vrai. Je vais comprendre enfant soumis, c'est sûr. Enfant soumis, il faut ce que c'est. Enfant roi, c'est l'enfant qui va faire ce qu'il veut, quand il veut, qui ne va pas écouter. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'on est un roi. Je ne vois pas trop... Pour moi, l'enfant roi, ce serait l'enfant qui soumettrait des adultes. Donc, je suppose que ses parents qui soumettent ses parents. Ce sont des absurdités, des mots... Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Bon, si vraiment un enfant soumet ses parents, etc., il se trouve que ses parents sont vraiment cons. Pas d'autres mots. quoi, je veux dire, voilà... Donc, c'est absurde. D'un point de vue idéologique, ce que vous pratiquez avec l'école du troisième type, ça se rapproche quand même à ces... Enfin, c'est très proche de ce que propose John Holt avec les apprentissages autonomes et informels, des parents qui vont notamment pratiquer l'école à la maison, enfin, la non-scolarisation. En quoi, du coup, l'école du troisième type se rapproche ou se distingue de la non-scolarisation ? Ben, pour moi, non, sauf que dans la non-scolarisation, les enfants, ils peuvent rester chez eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont chez eux un environnement et des adultes, parce que pour rester à la maison, il faut quand même qu'il y ait ou la maman ou le papa ou les deux qui y soient, quoi. Ce qui n'est pas donné à beaucoup de monde, hein. Grosso modo, ce n'est pas donné à beaucoup de monde, quoi. S'ils sont coincés dans... dans 15 mètres carrés ou au 15ème étage d'une tour, seuls, donc à ce moment-là, eh ben, ils peuvent venir à l'école. Ce qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur environnement familial, eh ben, ils le trouvent à côté. Il est à côté, quoi. Mais c'est un peu difficile aussi, ça, à bien figer, parce que ça ne veut pas dire que dans leur environnement, dans leur 15 mètres carrés, etc., que l'environnement familial, il va être néfaste ou... parce que souvent, on dit, c'est ce qui a été dit par Guizot, par tous d'ailleurs, pourquoi l'école ? Pour enlever l'enfant à l'influence néfaste de la famille. Sous Jules Ferry, à l'influence de la famille catholique et de l'Église. Donc, pour enlever l'enfant à une influence néfaste, quoi. Et c'est ce que j'entends encore dire aujourd'hui. On ne dit pas néfaste. On va trouver tout un tas de termes pour arranger ça, mais grosso modo, ça veut dire la même chose, quoi. Oui, parce que l'instruction en famille, ce n'est pas uniquement l'école à la maison. Ça peut être... Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sortent. Non, moi, je ne vois pas de... Il n'y a pas de différence. Sauf que l'espace n'est pas le même. Parce que quand on parle de l'instruction, alors, il faut mieux parler d'une schooling directement, parce que... Parce que l'instruction en famille, bon, ça peut être l'école traditionnelle. Donc, on s'entend bien là-dessus. Oui, il y a d'autres enfants, il y a des relations, il y a tout un tas de choses. Voilà. ce qui se passe, ce qui se passe à l'école. Dans la famille aussi, pas dans toutes les familles, mais dans toutes les familles, il y a une espèce d'autogestion qui se crée entre les uns et les autres pour que la liberté de faire soit possible pour les uns et pour les autres, ne soit pas néfaste à l'ensemble. Enfin, c'est drôle, quoi. Bon, mais là, c'est la même chose. On va peut-être plus travailler dans ce que nous avons fait, avec d'autres classes uniques. On va plus travailler cette fameuse échéance à laquelle on a été obligés. C'est-à-dire que à 10, 11 ans, il faut qu'ils puissent suivre comme les autres au collège. Puisqu'on était dans l'école publique. Donc, on a beaucoup plus travaillé pour booster, entre guillemets, tout ce qui allait conduire donc aux trois principaux langages. tout ce qui est langage écrit, langage scientifique et langage mathématique. Pour que ces trois outils, l'un, soient construits et puissent leur permettre ensuite de suivre normalement. voilà, on avait sept contraintes en plus. Mais cette contrainte-là, elle a été intéressante parce que par rapport à Jeunol, par rapport aux écoles démocratiques, tout cela, elle nous a permis de pas mal avancer dans toutes les conditions, en somme, qui permettent d'aboutir. Moi, c'est ce que j'appelle une égalité. Et alors, quel conseil vous donneriez à un instit qui aimerait mettre en place cette école du troisième type dans sa classe ? Ben, il ne peut pas la mettre en place. Ben, il fait un petit pas. Et c'est ce que nous, on a fait. La plupart des instit qui vont loin, qui vont le plus loin possible, parce que c'est vraiment, dans l'école publique, c'est limité, quoi. C'est vraiment limité. Ben, c'est d'un petit pas avec un autre petit pas. Ce qui se passe dans les familles, c'est la même chose. Quand on... tout le travail qui a été fait par Alain, Thomas et Ariadne Patissonne, c'est extraordinaire, parce que c'est le même processus pour toutes ces familles qui ont déscolarisé, qui faisaient d'abord un peu l'école à la maison, puis bon, on va arrêter d'en faire le matin parce que, ou de en faire la première dix, ça ne sert à rien, etc. Et c'était exactement le même processus, de petit pas à petit pas, quoi. Maintenant, je pense que c'est encore nécessaire, même pour les écoles alternatives, je pense que c'est nécessaire. Moi, j'ai vu toutes celles qui sont en difficulté, très vite en difficulté, sont basées sur des principes. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que c'est bien, on le fait d'emblée et ça ne marche pas. J'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, des messages sur Facebook, sur EUDEC France. Oui, mais alors là, ils n'oblissent pas, enfin, ils n'oblissent pas, ça bouge, etc. Oui, c'est des enfants, ils n'ont jamais été avant dans les conditions d'une liberté. Alors, peut-être à préciser, l'EUDEC, c'est l'association qui regroupe les écoles démocratiques. Voilà. Et les écoles démocratiques, du coup, tu veux expliquer ce que c'est ? Les enfants sont libres. Alors, il y a l'aménagement, il y a l'aménagement de l'école. Parce que, bon, ce n'est pas un endroit où il n'y a rien dedans. Dans l'aménagement d'école, bon, la plupart des écoles démocratiques vont dans le même sens que nous. Bon, il faut y aller à des endroits pour faire de la vidéo, beaucoup de livres, voilà. Mais, ils vont moins loin que nous, un peu, parce que nous, ce que je disais tout à l'heure, on avait cette échéance, cette échéance, on ne pouvait pas attendre qu'ils se mettent à lire à 14 ans. Donc, il fallait quand même bien voir toutes les conditions qui allaient les engager naturellement à lire, écrire le plus vite possible. Pas le plus vite possible, mais avant, disons, grosso modo. Il n'y a pas d'échéance, donc il n'y a pas d'échéance. Il faut ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent faire de la vidéo toute la journée, des jeux vidéo toute la journée, ils font des jeux vidéo toute la journée. Et bien souvent, ce n'est pas toute la journée, mais, enfin, j'en ai vu où, bon, ça peut devenir inquiétable un petit peu, parce que, en fait, de jeux vidéo, c'était, je m'ennuie toute la journée, mais je viens à m'ennuyer, j'ai pas trouvé beaucoup de dynamique. Nous, on a beaucoup travaillé sur la dynamique des comptes, la dynamique d'un lieu. Il y a deux trucs, les règles et les sanctions aux règles. C'est-à-dire, un premier conseil qui établit les règles, un deuxième conseil qui sanctionne les dérogations aux règles. Et c'est ça, leur pilier, c'est ça. Notre pilier à nous, c'était l'espace central, l'espace-temps de la réunion, les ateliers permanents, etc. Là, les deux piliers, c'est les règles et les dérogations aux règles. Et puis, aussi, j'allais dire, l'inertie complète des adultes. Voilà, c'est-à-dire que les adultes sont inertes. Alors, les dés sont pipés au départ, parce que, d'une part, il y a quand même un premier règlement qui a été établi après, c'est un règlement, il est discuté, etc. C'est-à-dire qu'on fait comme si les enfants ont tout, ont tout auto-créé, ont tout créé, ont créé toutes leurs règles, etc. En réalité, c'est pas vrai, parce qu'on les a mis dans un environnement qui, en lui-même, est une règle. comme cet environnement, il était managé, c'est une règle, même si on va le modifier ensuite. Et puis, il y a le premier règlement, il y en a un. D'ailleurs, le fait qu'on dise qu'il y a un conseil qui fait les règles, un autre qui sanctionne les règles, c'est déjà un règlement. Ce n'est pas les enfants qui l'ont inventé, ça. Cette base, elle ne me paraît pas juste, elle n'est pas présentée comme il faudrait. Et tout est réglé par ces deux choses, les règles et les sanctions règles. Les règles, d'abord, quand on veut faire fonctionner un système suivant des règles, un système vivant, il faut que tout soit prévu par les règles. Alors, vous avez donc une quantité de règles et il faut tout prévoir par des règles. Moi, j'ai vu un endroit où il y avait un trampolino. D'habitude, il y a toujours des mots, mais là, il n'y avait personne. Ça me paraissait bizarre. Alors, j'ai demandé à des ados comment ça se fait comment il faut faire pour aller sur le trampolino. Ah, il y a toutes les règles qui sont écrites là-bas. Bon, alors, j'ai compris pourquoi il n'y avait personne qui allait sur le trampolino parce qu'avant d'y rentrer, il ne fallait pas faire ceci, pas faire cela, pas faire cela. Autrement dit, on ne pouvait plus y faire grand-chose. Il fallait réciter le check-list avant d'y rentrer. Donc, rien que ça, ce serait difficile. Quand on fait quelque chose qui est basé sur des règles et sur les dérogations-règles, qu'est-ce qui est visé ? Que les comportements. Ce sont les comportements qui sont visés. Tout à l'heure, l'enfant, je parlais, il me semble, de l'enfant qui courait parce qu'il était pressé. Bon, il ne faut plus courir, parce que tu ne peux plus être pressé. Voilà ce que ça veut dire. Donc, chaque fois, c'est sur les comportements de chacun. Il s'agit de normer des comportements. Bien sûr, ça fait un peu dresser les gens des écoles démocratiques quand j'en dis ça. Parce que j'exagère, c'est vrai, j'exagère. Je pense que le principe lui-même, tel qu'il est établi, n'est pas juste. Est-ce que ce n'est pas aussi une délégation au groupe de la punition, enfin de la sanction ? Il y a ça aussi. C'est de l'application ? Oui, il y a ça. L'adulte se délègue le fait de sanctionner parce qu'après, il faut vérifier que la sanction soit appliquée et on fait un comité, comme faisaient les communistes. Au lieu que ce soit un individu seul, c'est réparti sur le groupe. Voilà. Et souvent, ça me fait penser qu'on en parlait tout à l'heure, au commissaire politique. Ça me fait penser absolument au commissaire politique. Et quelquefois, ça l'est. Et quelquefois, ça l'est. Je m'adère juste à le propos parce que je sais qu'au sein de l'EDEC, il y a des tensions justement entre ceux qui choisissent le Conseil de justice et ceux qui vont plus vers le cercle restauratif. Mais, bon, je ne trouve pas que ce soit la panacée non plus, le cercle restauratif. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, dans toutes ces écoles démocratiques, bon, elles ont deux ans à peu près. Ça fait un an ou deux. En France, hein ? Oui, en France. Je parle en France. Elles partent sur une histoire. Elles partent sur ce qu'on dit, ce qu'on voit de Sotheby, grosso modo. Bon, mais Sotheby, ça a 30, 40 ans de vie. Donc, ce qu'on peut voir maintenant à Sotheby, ça découle d'une trentaine d'années. C'est il y a 30 ans. Il fallait voir comment ça a commencé, comment ça a démarré. Mais ça, par contre, ce n'est pas raconté. Donc, il y a une espèce de trou. Donc, on démarre, ces écoles démarrent sur une image, mais sans penser que cette image, elle a un passé, elle a quelque chose qui a amené à cette image-là. démarre. Il démarre donc sur ces principes-là. Mais ce qui est intéressant, ça évolue très vite. Toutes les discussions qui ont lieu sur Facebook, même dans les échanges, on voit que ça évolue, ça évolue très très vite. Il y arrive un moment, bon, ou bien, on ne bouge pas, on reste comme ça, et bien, ça s'écroule. Ça se casse la figure. Et il y en a déjà qui se sont cassés la figure parce que, ben oui, ça ne marchait pas. Mais ça ne marchait pas, ça venait pas. Parce que les choses ne marchent pas parce qu'elles existent avant, parce qu'elles ont été écrites sur un papier. Les choses marchent au fur et à mesure qu'on les fait marcher, je vais dire, et qu'on avance un petit peu. C'est pour ça, j'insiste beaucoup sur le processus qui nous a conduits, nous. Je reviens un petit peu au début. Le processus qui nous a conduits à ça. Et en plus, nous, on avait la chance parce qu'on ignorait totalement que c'était possible. On ignorait totalement que c'était possible. Il y a eu un moment, j'ai écrit d'ailleurs, c'était dans les années 80, j'ai écrit dans une revue où, je crois, de Freinet, etc., que j'étais arrivé à un moment de bascule qui était absolument vertigineux. Et c'est vrai que c'était vertigineux. D'un seul coup, je me disais, mais... Vous avez appelé votre école l'école du troisième type. Pourquoi ce nom ? Ça veut dire quoi, troisième type ? Oui, mais ça, c'est l'histoire de Spielberg, rencontre du troisième type. Parce que, un journaliste était venu une fois en 1981, je ne sais plus. Enfin, bref, c'était envoyé spécial qui venait faire une émission qu'ils appelaient et vive les asthites. Il y a toute une histoire cette émission. Revenons à Moussac, dans le Poitou, dans cette petite école à classe unique où les grands et les petits vivent leur vie en liberté. « Alors, les gars, est-ce que ça va ? Na, na, na ! » « Est-ce que ça va, les gars ? » « Est-ce que ça va bien, les petits concaux ? » « Lorsque Marcel Trias est venu avec son cadreur et son preneur de sang, il m'a dit « On a cru débarquer sur une autre planète. » Bon, donc « Rencontre du troisième type, école du troisième type. » Donc, c'est une plaisanterie, en somme. Est-ce que pour tous les parents ou un site qui aimerait se renseigner un peu plus sur cette école du troisième type, est-ce que vous avez écrit des livres ? Oui, oui, quelques-uns, oui. Il y a une partie, deux ou trois, peut-être non, quatre, qui ont été édités par l'instant présent. Parce que j'en ai écrit pas mal, mais j'avais renoncé à chercher des éditeurs. J'en ai fait des livres. C'est ça, voilà. « Thebookedition.com » Oui, parce que je me suis dit « Tiens, je vais les conserver quelque part. » Et puis, en plus, ça me fait un livre. J'étais content, un livre pour faire passer aux copains. Puis, je me suis dit « Peut-être un jour, les petits-enfants, ils trouveront un livre au grenier. » « Oh, c'est le grand-père qui est avec ça. » Je n'écrivais pas tellement pour faire passer des messages ou des choses comme ça. C'est en écrivant aussi qu'on clarifie sa propre pensée. Parce que, moi, dans ma tête aussi, c'est le désordre. C'est le désordre. Je sais qu'il y a... Je savais qu'il y avait tout. C'était aussi comme un puzzle, mais qu'il fallait que les morceaux un petit peu se remettent les uns avec les autres, etc. Et c'est un petit peu pour ça que j'écris sous forme d'ailleurs de chroniques. J'appelais ça des chroniques. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me passait par la tête ou bien des gens comme vous, par exemple, qui m'interrogeaient, on discutait ou qui m'aînaient dans ma classe, qui s'interpellaient, etc. Donc, j'écrivais ma réflexion, ça. J'écrivais ma réflexion qui n'était pas suivie, en quelque sorte. Là, je n'arrive pas à suivre déjà. Donc, c'est assez... Il y a l'âge, mais il y a aussi quelque chose qui est génétique, quoi. Donc, voilà, c'est des morceaux, c'est des... Oui, des chroniques, quoi. J'aime bien le mot chronique. Et alors, maintenant, vous avez un blog sur lequel on peut suivre, vous faites des... Oui, j'ai continué après. J'ai continué, parce que, bon, je fais toujours plus ou moins la même chose, mais ça part d'un autre moment. Là, j'ai justement, je fais le lien, tu as écrit au ministre de l'éducation, ce que tu peux... Ah, oui, oui. Tu peux en dire deux mots, tu étais très... On sentait que tu étais très en colère et c'était très intéressant. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé aussi, c'est que pour tous ces problèmes qui sont... que tout le monde peut appréhender, c'est toujours avec des concepts compliqués, des choses comme ça, quoi. Alors que finalement, c'est simple, quoi. Donc, par exemple, monsieur le ministre de l'éducation nationale, est-ce que vous vous rendez compte que vous obligez toute une population d'enfants à faire quelque chose que vous croyez, vous, juste pour eux ? Par exemple. C'est pas compliqué, ça. Je pense que tout le monde peut piger ça. On pose question quand même. Comment serait-il qu'un bonhomme comme ça, en plus, il est ministre de l'éducation nationale, mais on sait très bien qu'un ministre, il peut être aussi bien, après être ministre de l'éducation nationale, devenir ministre de l'agriculture, etc. Comment serait-il qu'un bonhomme comme ça, avec tous les pouvoirs qu'il a, l'armada d'un administratif qu'il a, il l'impose ? Par exemple, tous les enfants doivent à 8h du matin aller à l'école. Et ça ne choque personne. Et ça ne choque personne. Il y a des tas de choses qui ne choquent personne parce qu'on ne le voit plus. Les choses simples, j'arrête pas de le dire ça. Les gens me regardent souvent. Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous, l'espèce humaine, on élève nos enfants dans des stabulations, exactement comme les fermes de mille vaches ou bien les stabulations où on met les porcs. C'est exactement pareil. Non, non, c'est pas pareil. Si, c'est exactement pareil. Ce sont des cabanes à lapin. Nos écoles sont des cabanes à lapin. Bon, c'est pas compliqué, ça. Et puis, ils sont entassés là-dedans. Et puis, on ne les tue pas au bout de 18 ans. quoique, je ne sais pas si ça ne revient pas au même. Mais c'est quand même pendant 18 ans. Et puis, c'est de 8 heures du matin à 18 heures du soir. Bon, il n'y a pas besoin d'être énarque, d'être sorti de l'ENA, d'être président de la République ou autre chose pour se dire que c'est quand même bizarre, ça. Par contre, on va rouspéter, on va s'élever quand on entend des porcs qui hurlent dans une porcherie. Mais quand c'est le même bruit qu'on entend dans une cour de récré, c'est bizarre, on ne l'entend plus là. Ou bien quand c'est une ferme de mille vaches, mais quelle horreur pour ces pauvres animaux, quoi. Mais, les enfants, non, quoi. Et c'est ça que je voudrais que... qu'un ministre de l'éducation nationale puisse décider comme ça, ça paraît incroyable. Et j'ai une autre question. Est-ce que, du coup, ces enfants qui ont été à l'école du troisième type ont quelque chose de particulier ? Est-ce qu'ils se distinguent d'autres enfants ? Est-ce qu'un enfant qui apprend, qui est amené à apprendre librement et à son rythme ? Alors, j'allais dire, je peux reconnaître un enfant qui a été vraiment formaté par l'école. Ça, c'est facile à reconnaître. De toute façon, on en a qu'on voit tous les jours à la télé. Ils ont été formidablement formatés par l'école. Voilà. Bon, mais après, dans ce que j'appelle des enfants ordinaires et des adultes ordinaires, on ne sait pas ce qui leur a permis. C'est bon, je serais bien présomptueux et puis, ça irait à l'encontre de tout ce que je pense si je disais « Ah, ben c'est grâce à l'école du troisième type que telle personne est comme ceci et comme cela. » Ce qui serait absolument absurde. Qu'ils soient absurds. Moi, la question que je me posais sans arrêt, qu'est-ce que tu as risqué d'empêcher ? Ce n'est pas ce que j'avais provoqué, c'était « Qu'est-ce que j'avais risqué d'empêcher ? » Et c'est nous qui avons affaire à des enfants qui sont même payés pour ça. C'est la première chose qu'on devrait se dire. Est-ce que j'ai empêché quelque chose ? Et non pas ce que j'ai provoqué mais surtout « Est-ce que j'ai empêché quelque chose ? » J'avais quelque chose. Je ne briquais pas. Dans le cours d'une ferme, j'ai vu quelqu'un qui dit « Ça, c'est Bernard. » On s'est regardé tous les deux. Je dis « Bonjour, Bernard. » Il m'a regardé « Oh, Bernard ! » On a commencé à discuter et à discuter avec les uns et les autres. C'est vrai que je me suis aperçu que tous ces enfants-là, ils avaient fait la vie que déjà quand ils étaient à l'école, ils avaient envie de faire. On les a tous passés en vue. Absolument tous en vue. Après, ça ne voulait rien dire parce que c'est une épreuve au niveau économique quand même. Des enfants qui n'avaient pas été massacrés pouvaient faire ce qu'ils voulaient. J'y suis encore retourné cette fois dix ans après et là, ce qui m'a impressionné, c'était que le village était toujours marqué par l'école. Il était toujours marqué par l'école. Le prétexte avait été d'aller acheter du Beaujolais chez ce qui était un ancien élève mais qui arrivait à la retraite. C'était rigolo parce qu'il arrivait à la retraite. Il me dit « Oh, Bernard, tu figures-toi qu'on a parlé de toi hier soir et on a parlé de l'école hier soir. On est compte, alors là, c'est 50 ans après. À Moussac, tu es retourné aussi ? » Oui, à Moussac, il n'y a pas très longtemps et c'était la même chose. C'était la même chose. J'étais impressionné de voir que l'école a marqué. Ce n'est pas moi qui ai marqué, mais l'école a marqué le village. D'ailleurs, c'est très drôle parce que dernièrement, avec Facebook, on s'est retrouvé. C'est un de ces enfants de Moussac, maintenant, ce n'est plus un enfant, qui avait dû me mettre dans sa liste d'amis ou etc., comme je ne le savais pas. Puis en plus, il avait mis un pseudo. Il envoie un billet et il me met en... Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, il met Bernard Cologne. Donc, moi, j'étais dit, tiens, il y a quelqu'un qui a mis mon nom quelque part. Et je le repère, je dis, c'est Jérôme. Alors, ce qu'il avait mis, il avait mis une photo d'une case d'imprimerie, une photo d'Amini-Mittel et une photo d'un clavier de Théossette. Et il avait marqué l'école de Moussac exposée au musée des arts et métiers à Paris. Et là, il me s'est aperçu, il y a Mélanie, il y a... Enfin, quatre ou cinq, qui étaient aussi sur Facebook et on s'est mis à discuter. Ben, eux, ça se doit faire 25, 30 ans après, quoi. Est-ce que tu sembles dire en filigrane, c'est que finalement, ces enfants-là ont fait des métiers qu'ils avaient envie de faire ? Du coup, on peut imaginer que si on arrive à instaurer ça de façon plus large, la société serait... que ça puisse... Mais bien sûr, il y a tout un tas de choses qui sont transformées. Bon, par exemple, les histoires de compétition et de concurrence, ça n'existe pas. Mais c'est naturel, mais ça n'existe pas. Plus d'enfants que je voyais se battre et ce n'était pas parce qu'ils étaient plus sages, etc. C'est parce que naturellement, il n'y avait aucune raison qu'ils se battent. Donc quand même, les adultes qu'on devient après ça, ne sont pas quand même tout à fait pareils. On peut facilement imaginer et moi, je l'imagine, mais pour moi, c'est une certitude. Si toutes les écoles étaient dans ce sens-là, bon, heureusement ça va, mais si toutes elles allaient dans ce sens-là, en privilégiant la liberté des enfants, leur autogestion, bon, je suis absolument persuadé d'abord que toutes les histoires de violence, eh bien, on n'en entendrait pas parler, y compris dans les banlieues les plus difficiles, dans les... Qu'on irait vers une société, c'est l'école qui maintient la société en l'état. Donc c'est bien l'école qui peut aussi permettre à cette société de se transformer. Mais il faut que l'école soit complètement différente. Ça, c'est sûr. Tu as parlé des enfants dyslexiques. Alors je ne sais pas si ça va être une réflexion ou une réponse à Bernard parce que je sens vraiment que c'est d'une importance capitale. Parce que j'ai eu des cas lourds quand même, comme de Christophe. Mais ce n'est pas parce que c'est un cas lourd, un cas très visible qui ne se résorbe pas de la même façon. Et là, le cas de Christophe qui s'est résorbé de la même façon. Sauf que cette fois, on le voyait. On voyait comment ça se passait et on voyait aussi pourquoi on pouvait se résorber. Mais ça ne se guérissait pas, par contre. Nous, on ne guérit pas. On n'est pas des thérapeutes. Pour lui, c'était simple. il n'y avait plus toutes les contraintes qu'il subissait dans les écoles. Quand tu subis des confins dans les écoles, tu les subis dans la famille aussi parce que la famille, elle est complice de l'école. Donc, tu les subis partout. Déjà, lorsque ces contraintes n'existent plus, tu commences à respirer, tu n'es pas dans la situation de colère. C'est un cas comme les gilets jaunes qui sont dans la situation de colère. Et petit à petit, tu te construis autrement, tu te débrouilles. C'est pour ça, souvent dit, faire partie d'un groupe. Alors, c'est toujours un peu embêtant parce que faire partie d'un groupe, à l'armée, tu fais partie d'un groupe. Moi, je dis plutôt faire partie d'une humanité. À ce moment-là, tu fais partie d'une humanité qui est un collectif, qui est un collectif, mais ce collectif, c'est une humanité en quelque sorte. Alors, pour revenir à ce garçon, finalement, tu t'occupais, tu ne disais pas qu'il faisait des caprices comme aujourd'hui, je l'entends sur les gilets jaunes où on dit qu'ils font des caprices parce que, franchement, on est des nantis, on est riches. C'est exactement pareil. Donc, tu faisais la même chose. Alors, comment tu procédais avec lui pour... Tout au début, cet enfant, il avait des moments de crise de violence. Des moments de crise de violence. Bon, je m'interposais. Bien sûr, je m'interposais. c'est-à-dire que... Mais, c'est pas... Lorsqu'on s'interpose, c'est toujours une violence de s'interposer. Souvent, pour arrêter une violence, on met en face une autre violence. Par contre, elle ne dure que la seconde nécessaire pour empêcher que cet enfant se mette en danger ou mette un autre en danger. Mais que la seconde nécessaire. Immédiatement après, c'est la relation normale. Immédiatement après. Et les enfants, celui, il a vite compris que ces moments-là, c'était uniquement pour ça. Alors qu'avant, c'était un reproche qui lui était fait. Là, il comprenait que ce n'était pas un reproche, c'était pour interrompre quelque chose qui était dangereux. Qui était dangereux pour lui et dangereux pour les autres. Mais immédiatement après, hop, c'est la normale. Ben oui, quoi. C'est-à-dire que... Il a eu envie d'étrangler quelqu'un. Ben oui, c'est passé, c'est fini. Il n'a plus envie de lui. Donc c'est terminé. Là, tu ne le punissais pas, tu le sanctionnais pour discuter avec lui. Oui, bien sûr. Avec le groupe, quoi. Et puis à la fin, il n'y a même pas besoin de discuter avec lui. Il le sait très bien. On sait très bien qu'on sait que c'est les moments où il est... Et voilà. Bon. Et puis après, ça a revenu normal. Et ça... Alors ça, ça a diminué très très vite. Du coup, ça a diminué très 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 vite. Et puis après, il fallait que j'aide les autres cette fois. Et si j'aide les autres à comprendre que bon, Christophe, ça va, c'est comme ça. Bon, c'est aux autres que je leur dis. Ça va, c'est pas si, oui, bon. Même arrive un moment où ces crises qui ne pouvaient pas s'empêcher, d'abord, elles étaient beaucoup moins fortes, puis ensuite, elles faisaient partie de la normalité pour tout le monde. Donc ça ne gênait plus personne, et puis elles ont disparu. Puis elles ont disparu. Donc finalement, il s'est guéri de quelque chose dont... Tout au moins, il l'a fait avec. Il l'a fait avec. C'est un problème. Moi, j'avais traduit ça par un problème de boîte noire. Tu sais, l'input, pas de problème, les informations entrent bien. Le process à l'intérieur, le cerveau, il fonctionnait parfaitement. Par contre, à la sortie, c'est à la sortie. Par exemple, dans les écoles, il était puni parce que, bon, il y avait un problème à faire, un problème de maths. Bon, lui, il trouvait la réponse, mais il ne pouvait plus expliquer comment ça s'était passé pour trouver la réponse. Alors, il n'était plus né parce qu'on lui disait qu'il trichait. Donc, tu vois, ça rajoute, etc. Voilà. Non, mais c'était horrible pour lui. À la fin, c'est horrible pour la famille. À la fin, c'est horrible pour la famille. Donc, du coup, le recours qu'il peut avoir à la famille, il n'a même plus. Ça s'accentit encore. Tu sais ce qu'il est devenu ? Comment ? Tu sais ce qu'il est devenu ? Oui, Après, il y a le... Par contre, c'est pas récent. Après, je ne sais plus maintenant. Mais je sais que... Alors, d'abord, au collège, lorsqu'il est allé au collège, mais là, le principal était devenu un ami. Et... C'est le principal qui a... Parce que ça... Bien sûr, au collège, j'avais le propre... Ça recommençait, quoi. Ça recommençait. Mais le principal a établi une vraie protection. Une vraie protection. Voilà. Puis il disait aux autres, hé, il n'a pas posé de problème à Moussac, il n'y a pas de raison qu'il vous pose de problème à vous aussi. Ce qui ne m'arrangeait pas, d'ailleurs, au niveau de ma réputation. Au contraire, ça... Vous appréciez pas. Après, donc, il s'est engagé dans une ONG en Afrique. On voudrait tous avoir c'est quoi ta pédagogie, c'est quoi ta théorie. Toi, par contre, t'as eu besoin, je reviens au livre, tu as eu vraiment besoin, après ces 35 ou 40 ans d'expérience dans l'étude, de mettre ça sur papier. C'est-à-dire que t'as eu besoin... Oui, mais aussi parce que, par rapport à, si tu as Marie-Chantal ou Sylvette, pour prendre ces deux exemples, moi, ça a duré plus longtemps, donc je suis allé un peu plus loin. Et il y a eu un moment, j'ai eu besoin de comprendre aussi pourquoi ça fonctionnait. C'est-à-dire que, ça marchait. C'était stupéfiant que ça marche, quoi. Mais il y arrive un moment où on te dit, oui, mais si je ne sais pas bien pourquoi ça marche, comment je vais piloter le navire, quoi. Donc, j'ai aussi ce besoin de m'interroger, de chercher pourquoi ça fonctionne, quoi. Et la réponse, comme on ne l'a pas dans les pédagogies, la réponse, bon, je l'ai cherchée ailleurs. École et société, alors là, c'est les gilets jaunes. C'est les gilets jaunes. Qu'est-ce qui paraît souvent, alors, dangereux dans ce que j'ai appelé les écoles de troisième type, les écoles alternatives, c'est la liberté de penser qui est laissée aux enfants. comment ils... Est-ce qu'ils peuvent savoir ce dont ils ont besoin ? Mais non, généralement, on ne pense pas qu'un enfant, il peut savoir ce dont il a besoin, faire ce qu'il a envie, etc. Ça paraît impensable. Bon, ces gilets jaunes, ils sont terriblement dangereux parce qu'ils se mettent à penser. Ils se mettent à penser alors que c'est complètement anormal. C'est complètement anormal que ces gens-là se mettent à penser et à dire. et à parler et à exprimer c'est complètement anormal. Et c'est complètement anormal d'ailleurs par rapport à l'école traditionnelle. Normalement, l'école traditionnelle aurait dû empêcher ça. Ça m'amuse souvent parce que en somme, l'école publique n'a pas fait suffisamment son œuvre. Oui, ces gens sont en train de mettre en danger l'État. Parce que dans les gilets jaunes, l'histoire de la taxe... On leur reproche de malpenser, on va leur dire qu'ils font des caprices, que c'est bien de taxer le pétrole parce qu'on n'en a plus, etc. Voilà. Mais si tu penses mal, à ce moment-là, tu ne peux plus accepter ce qu'on te fait croire. Je reviens à mes histoires de langage parce que c'est ce qui crée des mondes. Le monde de l'écrit, c'est un monde qui est complètement créé. Dans la nature, il n'existe pas. le passé n'existe pas, par exemple. Non, mais c'est des langages qui créent le passé au niveau des représentations avant de leur donner une forme symbolique dans un mot ou dans un écrit. Mais toutes nos sociétés, c'est la même chose. Ça a été créé. Elle a été créée par des hommes avant nous, des femmes avant nous. Voilà. Ce que Castoriadis appelle le social historique d'une société. Mais c'est qu'une création, rien d'autre. Mais on la prend comme naturelle. Un petit peu comme on prend comme naturelle les cabanes à lapin dans lesquelles on met les enfants. On ne les voit plus parce que c'est devenu naturel. Et d'à ce coup, les gilets jaunes, voilà, qui n'acceptent plus ça comme naturel. C'est ça ? Qui est terriblement dangereux. On a entendu parler de l'injustice avant mais ça ne faisait bouger personne parce que personne ne l'intégrait pour le penser. Donc personne ne pensait vraiment. Vous n'avez pas de boulot. D'ailleurs, on leur disait, c'est votre faute. Donc ne pas avoir de boulot, ne pas être riche, etc. On intègre ça comme une culpabilité, comme on est coupable. C'est le bon et d'âme qui se révolte, quoi. C'est pire que ça. C'est certain qu'une pensée que le bon et d'âme qui se... C'est quand même on n'accepte pas la mauvaise note, quoi. On n'accepte pas son sort. Je ne suis pas sûr que ce soit une pensée. On aurait pu penser que dans leur demande, c'est d'être riche. D'ailleurs, c'est ce qui a fait fonctionner tout notre système. C'est ce qui fait fonctionner l'école. Tu as une mauvaise note, mais tu peux en avoir une autre comme lui là-bas qui a une bonne note, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que ça se maintient ? C'est que tu es dans la misère, mais tu peux devenir à ton tour, etc. Or, les gilets jaunes, d'un seul coup, ça n'apparaît pas du tout. Ce n'est pas pour être riche. T'es bien frappé ça, c'est assez étonnant, quoi, dans tout ce qu'ils disent. en tout cas, ils l'expriment et ils refusent en somme les logiques dans lesquelles on veut qu'ils soient. Donc, c'est refuser des logiques et une logique, c'est toujours une invention de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont inventé une logique. Ok. Merci beaucoup. Merci, oui. Bon, je fais chouer la soupe ? L'échec scolaire, je pense que c'est un non-sens et une stupidité. Parce que ce qui est un échec, ce n'est pas l'enfant. L'enfant, il est en échec, c'est l'école qui est en échec. C'est l'enseignant qui est en échec. Ils sont en échec par rapport aux résultats qu'ils veulent obtenir. Parce que que l'enfant sache lire, normalement, c'est l'objectif de l'enfant. Mais comme cet objectif, c'est celui de l'école, celui des parents, celui de la société qui voudrait que l'enfant sache lire exactement à tel âge et de telle façon, si l'enfant n'y arrive pas, il y a échec scolaire. Il n'y a pas échec scolaire de l'enfant. Il y a échec scolaire de l'institution, de l'enseignant, mais pas de l'enfant. Chez moi, j'ai fait une recherche de maths. Et puis on a fait, et puis avec le sucro, on a mis 10, 10, plus 10, égale 20, et puis après, on a mis 40. je voudrais bien vous faire voir. Je vous propose qu'on prenne un autre moment de la journée pour que les petits vous fassent voir leur recherche. Alors, on vous fera un tableau, on fera un grand tableau, vous êtes d'accord ? Oui. On fera un grand dessin, un grand croquis de ce que vous avez fait et on le présentera ensuite au grand atelier mag. Et il y a le courrier. J'ai vu derrière, ils font la chasse d'eau. Ils mettent, ils font des calculs sur une chasse d'eau, combien on la tire dans la journée ou dans un mois. Elle est assez intéressante. On va le dire toujours on la tire à fond, puis on marche. Et puis nous, on pourrait essayer de la faire et voir si on ne trouve pas un cœur. Moi aussi. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre, ce que vous voulez dire ? C'est que je voudrais savoir quand je pourrais amener mon petit canard. Demain. Mais il faut savoir si on a à manger. Oui. Eh bien, c'est le vin, il y aura le même. Ça se fière. Et c'est vrai, il y a de la... il y a de l'herbe, il faut manger de l'herbe. Oui, mais aussi... Oui, mais il faut faire que tu y as. Et là-bas, il va prendre un peu de terre. Là-bas, il y a du grain, il y a un peu de tout. Oui, il y a des... 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 Il y a toujours de l'eau dedans. J'espère que moi, il reste longtemps. Là. Je ne sais pas trop parce que je ne l'ai dit pas. Je ne sais pas trop ce que vous avez fait. Est-ce que tout est prêt pour que le canard arrive ? Oui, ben oui. Oui, il faudrait de la pâle. Oui, de la pâle. Oui, moi, je peux ramener des trucs. Même qu'il n'y a pas d'école, il faudrait y aller à l'école. Il faudrait qu'on ait un papier et qu'on mette lundi, enfin, comme un peu un calendrier. Ah oui ? Une journée, c'est quelqu'un. Une journée, c'est quelqu'un. Oui, puis l'oreille. Par exemple, si Mathilde amène du blé, il y en a un peu qui amène du maïs. Un peu de toutes sortes et on peut peut-être en planter dans le jardin. Oui, c'est ce que j'ai dit aussi. Comme ça, moi, j'en ai un peu plus. Alors, il y a Charlotte qui a parlé du canard qui sait qu'elle est ramenée à manger, tout ça. Il y a Thomas qui a parlé de son thèse qui voudrait garder sa vie. On en a parlé. Puis, il y en a qui vont faire des thèses qui a propos de la mort. Après, il y a Olivier qui a parlé de la... recherche de maths et on va le voir ce soir midi qu'il y a un petit groupe. Est-ce qu'il y a des choses à présenter ? Oui. Dans une grande hétérogénéité, il y a une chose qui est éliminée, c'est la concurrence. Lorsqu'on a un groupe d'individus de maturité à peu près équivalente, eh bien, ils sont sous... Ils sont dans une situation de concurrence en général. Et cette situation de concurrence, elle n'est pas positive. plus le milieu est hétérogène, moins on a de violence. Parce que moins on a besoin d'écarter, de détruire ou de prendre la place de l'autre pour être, pour apparaître. Kevin, donc un petit, je ne sais plus pour quelle raison, avait un problème de carte. Il voulait situer, je crois, Moussac sur une carte, je ne sais plus pour quelle raison. Et les compétences de Kevin, au niveau de la lecture des cartes, du langage de la cartographie, eh bien, elles étaient très très faibles en quelque sorte, voire inexistantes. Bien. Dans la classe, il trouvera obligatoirement, quelqu'un, il a trouvé un grand qui avait cette compétence. Oui. Le plus amusant en quelque sorte, c'est que la compétence d'Arnaud au niveau de la cartographie, elle n'était pas très forte. Et comme c'est un petit qui va la solliciter, il n'y a pas de jugement pour lui, il n'y a pas de jugement possible, il est tranquille. Oui, après Moussac. On ne peut pas faire une photocopie de ça, mais si. Il était reconnu, d'ailleurs, on le voit presque sur son visage. Et puis ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas sans-unique parce que c'est Kevin qui dirige les deux autres, ce qu'il n'aurait jamais osé faire avec moi. Une grosse, une grosse, une engin. Attends, on va en avoir une tuvera mieux pour plus écarter. Ah, mais c'est celle-là qu'il faut. Il y a un moment, il y a un renversement complet de la situation. Et cette fois, Arnaud et Marc d'un seul coup, ils abandonnent plus ou moins Kevin et ils se mettent à approfondir. Ah oui, ils n'avaient pas compris quelque chose. Ils cherchent à aller plus loin dans leurs compétences pour pouvoir répondre à Kevin. Et cette interaction-là, c'est quelque chose de fabuleux. C'est comme ça que aussi bien Kevin d'un côté que les deux grands de l'autre, ils vont progresser, avancer dans leurs compétences. Un milieu hétérogène, c'est quelque chose de fabuleux.